but de Twente, je suis tranquille parce que je sais que je vais marquer. Je sais qu'à un moment donné, je vais te faire une feinte, deux feintes, trois feintes. Quand tes fesses, elles seront par terre, je la mets par-dessus. Il y a deux choses que tu ne peux pas expliquer. C'est la sensation que tu as quand tu marques un but. C'est inexplicable. Tu peux demander à tous ceux qui marquent des buts et tout, ils vont te dire, je ne sais pas, ça me fait... C'est inexplicable. La sensation de marquer, de faire lever un stade et tout, c'est inexplicable. Inexplicable. Et il y a une autre sensation, c'est quand tu arrives devant le but et que c'est comme du brouillard. Tu ne sais pas quoi faire, c'est inexplicable. Tu ne sais pas pourquoi tu as ce brouillard. Et c'est pour ça que toute cette tranquillité, elle t'aide justement à analyser et à attendre le bon moment. Et là, tu vois tout et tout devient clair. Tu viens, tu feins, tu es bien, tu n'es pas fatigué, tu es de trucs et tu sais que tu vas la mettre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des Légendes. Formé au chamois Njorte, notre légende a bondi de club en club, enrichissant son palmarès à chaque passage. Strasbourg, Lyon, Marseille, PSG, en passant par l'Agi Aucerre, les Vante et les Red Bulls de New York, il accumule les grands clubs, les titres en championnat et en coupe. Appelé chez les Bleus à six reprises, tant avec Santini qu'avec Domenech, il y est invaincu après avoir planté 16 buts chez les Espoirs. Un peu alsacien, un peu new-yorkais, ce globe-trotter talentueux a tout pour plaire. Surnommé le Ray Parlor de la méno par Jean-Michel Larquet, il a remporté trois fois le championnat de France, deux fois la Coupe de France et une fois la Coupe de la Ligue, chaque fois avec des clubs différents. Tel un perceur de coffre-fort, notre légende transperçait les défenses avec des dribbles chaloupés avant de dynamiter les gardiens de but avec un pied gauche tonitruant. Cette légende, mon cher Guillaume, dont la fausse nonchalance trahissait une confiance en lui inébranlable, c'est... C'est bien sûr Peggy Liundula. On est vraiment ravis, Peggy, de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est un honneur de New York en plus, donc véritablement international ce podcast. L'idée c'est que tu sois le plus à l'aise possible. Rassure-toi, tu vas passer un très bon moment avec nous, même si Michel est un gros fan, donc ça va être difficile de travailler avec lui puisqu'il va surtout t'écouter, donc c'est sans doute moi qui vais bosser encore aujourd'hui. Merci à vous, merci de m'accueillir dans votre podcast. Je vais être très heureux de discuter comme d'habitude de football. Donc, allons-y. Allons-y et merci, merci Peggy. Comme le dit Guillaume, j'étais un énorme fan. Je le suis toujours d'ailleurs, que ce soit au Racing, à Lyon, Marseille et même au Red Bulls où je t'ai aussi vu jouer lorsque tu faisais une paire incomparable avec Thierry Henry. Mais avant de parler de tout ça, comment est venue pour toi la passion du foot ? Comment est-ce que tu as débuté ? Je n'étais pas particulièrement passionné de football. J'ai commencé quand j'étais très, très jeune. Je ne m'intéressais pas tellement au football et c'était assez paradoxal parce que mon père était footballeur. Mon père a joué pour l'équipe nationale du Zaire à l'époque. C'est la République démocratique du Congo. Mon père a joué pour l'équipe nationale du Zaire et dans l'un des deux grands clubs phares de Kinshasa. Donc, j'étais un fils de footballeur qui ne s'intéressait pas vraiment au foot. Donc, le début de ma vie n'était pas forcément focalisé sur le football. J'y suis venu après très tôt quand même parce que j'y suis venu à 6 ans ou 7 ans. Mais avant ça, je n'ai pas de souvenirs de jouer au foot, même pas dans la rue avec mes amis. Ce n'est pas vraiment ce que je faisais. À ce moment-là, tu étais dans une toute petite ville quand même du Loiret. Géens, si je prononce bien. Ah, Géens, oui, Géens. Exactement, c'est ça. C'est une ville d'une dizaine de milliers d'habitants. C'est quand même une commune, mais ça restait quand même petit. Et tu devais avoir une vie un peu différente des autres footballeurs qui venaient de la région parisienne. Je pense que tu avais une vie un peu plus provinciale que les autres. Oui, on avait une vie même très provinciale. C'est sûr que ça diffère beaucoup des gens qui ont grandi, par exemple à Saint-Denis ou bien à Boulogne-Vie en cours. C'est moins bétonné. C'est beaucoup plus calme, mais j'ai toujours été ennuyé, un petit peu bored. Je ne sais plus comment on dit. Ouais, ennuyé. Tu t'emmerdais, tu t'emmerdais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Et j'avais qu'une seule hâte, c'était de me dire quand est-ce que je serai ailleurs et que je pourrais bouger et que je verrai d'autres choses parce que même si Gien effectivement est une ville de 16, 17 000 habitants, un peu moins maintenant, mais c'était une ville qui avait de l'animation, mais qui n'en avait pas assez pour moi. Le passage où tu commences un peu à jouer au foot, c'est ton papa qui te pousse gentiment ou tu as dit que les jeunes se transmettent ? Non, parce qu'il était défenseur. Donc, je ne voulais pas de ces jeunes. D'accord. Non, il ne m'a jamais forcé. Il ne m'a jamais forcé. Au contraire, il n'était absolument pas dans ça. Il me laissait vraiment faire ma vie. Il m'a amené parce qu'il jouait pour le club de G1. Donc, il jouait à l'époque en quatrième division. Ça s'appelait la D4 à l'époque. Et donc, j'allais avec lui au stade parce qu'il y avait du monde au stade. Il y avait de l'ambiance, etc. Mais je ne regardais pas forcément les matchs. Pour dire, je ne savais même pas quel poste jouait mon père à l'époque. Si on m'avait demandé parce qu'à l'époque, il y avait libéraux, stoppers, etc. Je n'aurais pas su dire. Oui, il joue derrière. Il empêche les gens de marquer des buts. Mais je n'aurais pas pu dire quelle était vraiment sa spécialité et son poste. Et ce jour, on est parti à un match et ce jour-là, il ne jouait pas. Je crois qu'il était blessé. Et à la mi-temps du match, pour une fois, j'étais avec mon père. D'habitude, je le regardais sur le terrain. Pourquoi je le regardais ? Je jouais à côté avec des amis dans les arbres et les sapins qui enturaient le stade. Des fois, je jetais un oeil pour voir s'il était toujours sur le terrain. Si le match n'était pas terminé. Oui, pour ne pas que je rentre tout seul à la maison à pied. Il fallait quand même que je surveille. Et donc, du coup, ce jour-là, on était ensemble. Et à la mi-temps du match, il y avait des petits d'un an de plus que moi qui étaient tous habillés de la même manière. les équipements de l'Asien, donc en jaune et bleu. Et ils rentrent dans le tunnel pour aller vers le terrain. Et moi, je passe à côté d'eux. Et donc, on est pareil. Ils sont ma taille. Mais eux, ils sont habillés en équipement avec des chaussures, crampons. Et puis, quand on est petits, on aime bien mettre des vissées parce que ça claque sur le boulot. Exactement. Sur le béton. Exactement. Et donc, je les entends arriver et j'entends des clacs, 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 un peu des marcheurs comme des soldats. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça ? Je les vois et je vois qu'ils sont tous ma taille. On est les mêmes, mais eux, ils vont sur le terrain. Et moi, je ne vais pas sur le terrain. Et donc, ils passent dans le tunnel et ils vont sur le terrain. Les gens les applaudissent, etc. Et moi, je dis à mon père, mais pourquoi moi, je n'y vais pas ? Et mon père me regarde, il me dit, mais tu ne joues même pas au foot. Pourquoi tu veux aller avec eux ? Tu ne joues pas au foot, ça ne t'intéresse pas ? Et je dis, ouais, d'accord, mais moi, je veux aller sur le terrain. D'accord, grosse motivation. Je veux que les gens m'applaudissent et que les chaussures fassent du bruit. Non, ce n'était même pas que les gens m'applaudissent, c'est que je voulais être habillé comme eux et aller sur le terrain. Je me dis, mais c'est cool, parce qu'ils sont partis sur le terrain, ils sont partis faire des pénalys. Je me suis dit, je vais sur le terrain et puis je vais tirer et puis après, je repars. C'est cool. Non, non, toi, tu n'as pas le droit. Et donc, du coup, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti me cacher derrière un sapin, toujours les mêmes sapins. Mais là, cette fois-ci, ce n'était pas pour jouer. Je suis parti pour pleurer, en fait. En première déception. mon père est venu me chercher et m'a dit, mais pourquoi tu pleures ? J'ai dit, mais parce que moi, je voulais aller sur le terrain. Et donc, il m'a dit, ok, la semaine prochaine, je vais t'inscrire et tu vas faire du foot. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au foot, en fait. Ah, génial. Ça repose sur pas grand-chose au départ. Ouais, vraiment très peu. Et donc là, à ce moment-là, tu as 6-7 ans, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et alors, une fois que tu es inscrit, est-ce que rapidement, tu vois que tu es meilleur que tout le monde ou ça prend un peu plus de temps ? Non, une fois que je suis inscrit, il y a plein de trucs que je ne comprends pas. Déjà, je ne comprenais pas que nous aussi, les petits, on avait des vestiaires. Donc, je me suis changé chez moi et j'ai mis mes crampons. Et je suis parti. Voilà, c'est ça. Et je suis parti. Comme à l'école, Comme si tu allais à l'école, quoi. Exactement. Et je suis parti avec mes crampons sur le bitune, clac, clac, jusqu'au terrain. Et en fait, encore une fois, les sapins, ils étaient tous sur le terrain et je sors des sapins. Je sors des sapins comme ça. Les projecteurs très cinématiques. Et je leur demande, ouais, c'est ici le foot ? Et ils me disent oui. Donc, je commence à jouer. Et à ce moment-là, bon, effectivement, à l'époque, les dirigeants, ce qui était très bien d'ailleurs, étaient entraînés par les joueurs de l'équipe première. Donc, ils jouaient avec mon père, etc. Donc, ils savaient qui j'étais. Donc, ils me disent oui, viens, tu joues avec nous. Et au début, le foot, ce n'est pas du foot. J'ai été un ballon et tout le monde court. Ouais, tout le monde court. Voilà. Je trouve la balle comme un essaim d'abeille. Voilà, je courais avec les autres jusqu'à un moment donné où ça me saoulait de courir après un ballon que je ne touchais jamais. Donc, après, je regardais les autres courir. Et du coup, on a commencé à faire. Non, là, pour le coup, j'essayais d'être un petit peu discipliné. D'accord. Et donc, du coup, quand on a commencé à faire, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, mais à l'époque, c'était des plateaux. Le dimanche, il y a des petits tournois entre les équipes du coin et on fait, chaque équipe accueille une journée de jeu et ils appellent ça un plateau. Donc, sur les plateaux, quand on y allait, l'entraîneur, comme mon père était défenseur, il me mettait toujours défenseur. Donc, quand j'ai commencé le foot, je jouais défenseur. D'accord. Et c'est à quel moment que se fait un petit peu la bascule où tu passes à l'avant et qu'on se rend compte que tu as quand même un petit talent ? À l'entour des neuf ans, par là. À l'entour des neuf ans. Assez tôt quand même encore. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont remarqué un truc, c'est que j'avais un peu plus de vivacité que les autres. D'accord. Donc, du coup, je suis devenu ilier droit. Et après, pendant très longtemps, j'ai joué ilier droit. C'était assez facile pour le coup, pour moi, parce que comme j'étais un peu plus vif, on n'avait pas vraiment de tactique. En gros, c'était, on met la balle en profondeur et Peggy court. Et c'était que ça. Et c'était que ça. Et je me mettais à la limite du hors-jeu, un peu comme un sprinter. Je me mettais en position de sprint et boum, on mettait la balle et je courais et j'allais marquer. Et je courais et j'allais marquer. Et on faisait que ça. C'était presque à l'anglaise, du kick and rush. Non, mais c'était que ça. Et on mettait des taules à tout le monde. Des 10-0, des 15-1, c'était n'importe quoi. Et c'est toi qui marquais souvent ? Ouais, je marquais beaucoup. Et à ce moment-là, ton papa, il voit ça d'un oeil un peu distant ou est-ce qu'il se dit c'est une petite pépite que j'ai à la maison ? Non, il ne vient jamais me voir. Il vient... C'est vraiment le revenge. La revenge. Après que tu n'es jamais venu, tu ne sois jamais venu voir ton match, il ne vient jamais. C'est un peu ça, ouais. Non, il vient. Il ne vient jamais me voir. Il était... très peu impliqué dans mon amusement footballistique au départ. Il se disait il va s'amuser et puis il faut que je le laisse s'amuser, tranquille. Donc, il ne venait pas me voir en fait. À moins qu'on ait un tournoi d'équipe un petit peu plus loin. L'air un petit peu plus loin quand on a 10 ans, c'est à 25 minutes de route. donc, à part ça, ce qui était assez rare, c'était plutôt les tournois de la Pentecôte, etc. Tous les tournois qui en met, il ne venait que là. Sinon, le reste du temps, quand on jouait, non, il venait très rarement. Il venait très, très rarement quand j'étais petit. Est-ce que tu regardes le foot à la télé ou ça, ça ne t'intéresse même pas ? Je regarde le foot à la télé. Je commence à regarder le foot à la télé. Ouais, je pense aux alentours des 10 ans. Par exemple, j'ai zéro souvenir de la Coupe du Monde 86. Zéro. Je n'ai pas de souvenirs de très peu des flashs de l'Euro 88. Très, très peu. Et les vrais souvenirs de foot que j'ai, c'est le mondial italien. Et après, je regarde vraiment le foot parce que j'étais vraiment fan du Milan AC. et je regardais, c'était l'équipe du dimanche à l'époque. C'était ça ma référence footballistique plutôt. Tu ne soutiens pas de club français ? Tu viens du Loiret, donc vraiment, honnêtement, nulle part. Donc, il n'y a pas un club français qui t'attire. J'étais fan du Milan AC. Je n'étais pas vraiment fan du Milan AC. J'aimais le Milan AC parce que j'aimais le trio Van Basten, Gullitrichkaard et surtout Van Basten. C'est ça. En France, j'aimais beaucoup le PSG. J'aimais vraiment énormément le PSG. Tu te considères comme un fan de foot à ce moment-là ou tu collectionnes les paninis ou c'est vraiment un passe-temps sympa ? En fait, je ne sais pas si je peux dire que j'étais fan de foot à proprement parler. Je collectionne les paninis parce que pour moi, c'est social. Parce que je peux les échanger avec les amis dans la cour. En fait, c'est comme une compétition. c'est une manière de socialiser avec les gens et avec les gens d'autres écoles et les autres partenaires de foot. Mais en fait, les images des gens que je colle, pour 80%, je ne les connais pas. Et mon but, c'était vraiment de finir l'album avant les autres. C'était vraiment ça. Ce n'était pas une histoire de collectionner, de se dire tiens, lui, je le connais, lui, je joue là, lui, je joue dans ce club, etc. Non, pour moi, du coup, la star de mon album, ça devenait le mec que je n'arrive pas à voir dans un paquet. Le dernier. Ce n'est pas le mec qui est bon, qui est fort, etc. Tu vois, là, aujourd'hui, on pourrait se dire, quand je voyais mon fils, par exemple, qui faisait les paninis de la Coupe du Monde, il disait, ah ouais, tiens, je veux ce joueur-là, je veux lui, je veux lui. Ben, moi, je me disais, c'est bon, j'ai lui. Allez, maintenant, il me faut lui. Et en fait, celui que je voulais absolument et que je cherchais partout, c'était le mec que je n'arrivais pas à voir dans le paquet. Et je me rappelle qu'à la fin, il m'en manquait un seul et c'était un joueur de messe, un défenseur. Mais alors, je ne sais plus du tout qui c'est. Je ne me rappelle plus du tout. Mais j'ai l'image dans ma tête que je cherchais ce maillot violet avec l'écusson de messe avec la Croix-Lorraine. et puis Solac comme publicité, peut-être, déjà à l'époque. Je ne sais même plus si c'était Solac. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je sais que je l'ai cherché pendant longtemps. Et du coup, c'était lui ma star. Oui, c'est Pascal Pierre de messe. Non, Pascal Pierre, je sais qui c'est. Pascal Pierre, j'ai joué contre lui, je sais qui c'est. Non, si ça avait été Pascal Pierre, tu vois, le flash me serait revenu et je t'aurais dit Pascal Pierre et après, j'ai joué contre lui. Non, la personne qui a cherché, je ne la connais pas, je n'ai jamais joué contre lui. D'accord. Un bel appel à témoins, en tout cas. Oui, exactement. Et c'est, à quel moment tu te rends compte que ça pourrait peut-être devenir une carrière ? Puisque tu mets 15 buts par match, tu es la star de ton équipe grâce à une stratégie qui est vraiment basée sur ta vitesse. Tu as un rêve de devenir professionnel à ce moment-là ou c'est encore complètement abstrait ? À 10 ans, non. À 10 ans, pas du tout. Aux alentours des 12-13 ans, ce que j'aimais, c'était le fait de pouvoir montrer son talent et ce que tu peux faire à tout le monde. Et c'est ça que j'aimais. Quand je regardais le football à la télé, je me disais, putain, c'est top, eux, ils jouent et tout le monde peut les voir. Et c'est ça qui m'a attiré. Et c'est pour ça que j'ai dit un jour à mes parents, quand j'avais 12-13 ans, je veux devenir footballeur professionnel parce que je voulais faire ça et à l'époque, je n'avais aucune idée de ce qu'il gagnait. Pour moi, en fait, ça, c'était à 11 ans, 10-11 ans, mon père, il jouait à Gien. Moi, quand je serais grand, j'aimerais bien jouer à Gien. Puis à 12-13 ans, je me suis dit, je veux jouer, mais comme Gien ne passe pas à la télé, il faut que je trouve un club qui passe à la télé. Et en fait, c'était ça mon truc. C'était de me dire qu'il faut que je joue, que j'en fasse mon métier. Et c'est quand mon père me dit, oui, la télé, donc je me dis, ok, moi, je veux devenir footballeur professionnel. Mais je n'ai aucune idée de ce qu'un joueur pro gagne. Je n'ai aucune idée de ce qu'il est riche. Pour moi, il n'y a pas cette composante. Il y a juste la notoriété, le côté d'être connu. Mais pour moi, en fait, tu n'étais même pas connu. Parce que moi, quand je regardais la télé, je ne me disais pas j'espère que cette personne que je vois à la télé, je vais le rencontrer un jour et que je pourrais parler avec lui et lui demander un autographe, je ne me disais pas ça. Je me disais, putain, il a fait un beau crochet, il a fait une belle frappe, etc. J'aimerais bien faire la même chose, etc. et j'étais plus dans un truc de... L'artiste. Oui, c'était vraiment ça. Vraiment dans une exposition de quelque chose où je me dis, je vais faire quelque chose qui va être apprécié des autres et je pourrais le montrer. Le côté vraiment beauté, quoi. La beauté des arts. C'était un côté solitaire ou plus un côté... J'ai envie de donner du kiff aux gens en leur montrant ce que j'arrive à faire. C'était plus de donner du kiff parce qu'en plus, quand tu as 13 ans, tu es à mille lieux de penser que cette frontière entre l'amour et la haine est très tenue et très rapprochée et tu te dis qu'en fait, il n'y a que de l'amour, il n'y a pas de haine. Donc, tu y vas et tu te dis, putain, c'est top parce que là, on a 12, 13 ans, on bat tout le monde, etc. Et il n'y a que de la joie, il n'y a que de l'amour entre nous, entre coéquipiers. Il n'y a pas de... comme aujourd'hui, les gamins de 12, 13 ans, ils sont tous en compétition. Nous, on n'était pas en compétition. On était tous ensemble. On jouait tous ensemble. On gagnait tous ensemble. On était heureux. On allait au tournoi. On se disait, oh, demain, il faut qu'on achète des chips. Toi, tu ramènes des œufs. OK, moi, je vais ramener ci, etc. En fait, on était dans un truc où c'était vraiment de la joie collective partagée et pour le coup, transmise à ceux qui nous suivaient, donc les parents, les frères, les cousins, etc. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'était reproduire ça à une grande échelle. C'est tout. Donc, c'était vraiment la notion de plaisir. C'est ça, exactement. D'accord. Mais dans un sens esthétique, dans le sens presque esthétique, c'est-à-dire le montrer, le plaisir, mais montrer le plaisir. Exactement. Exactement. C'est vraiment une œuvre artistique partagée. Et ensuite, on en parle et ça reste. Et donc, à 12, 13 ans, tu te rends compte que c'est la façon pour toi de transmettre ton art entre guillemets ou pas. C'est de passer à la télé, c'est d'être professionnel. Que tu fais un truc particulier, tu t'entraînes un peu plus, tu demandes des conseils à ton papa. Ou alors, tu n'as même pas conscience de vouloir changer. Tu restes, c'est même pas pensé. Tu continues. Le truc, c'est qu'en fait, quand tu rentres dans ce processus, tu en parles. Donc, quand tu en parles, tu en parles à des gens qui, eux, ont l'habitude ou qui sont passés par là, soit des plus grands qui jouent au club ou des parents ou des gens que tu rencontres autour des terrains. Et c'est vraiment à l'époque où on commence à être détecté en équipe départementale, etc., et qu'on monte en équipe régionale. Et ensuite, il y a des pipelines qui se créent où tu dois aller à Clairefontaine parce qu'à l'époque, il n'y avait que Clairefontaine. Il n'y avait pas tous les trucs régionaux qu'il y a aujourd'hui. Et les gens te disent, c'est la voie pour y aller. En fait, il y a une route et c'est cette route qu'il faut prendre là. Et en gros, dans ton esprit d'enfant et même dans l'esprit des adultes à l'époque, parce que c'est ce qu'ils nous transmettaient, c'est qu'en fait, il y a cette route et il n'y a pas d'autre route. Voilà, ça, c'est la route. Et quand tu prends cette route, après, tu deviens pro. Je ne vais pas essayer de passer par des chemins perdus, donc je vais prendre cette route. OK. Quand tu annonces à ton père qui lui est un ancien pro, il se marre ou il est d'accord ou il soutient, comment ça se passe ? C'est bizarre parce que le souvenir que j'en ai, c'est de l'inquiétude. Ce n'est pas de la... C'est vraiment de l'inquiétude. Et je lui dis ça et il ne me dit pas « Ah, c'est super ! » Il n'est même pas chambreur parce qu'il aurait pu être chambreur et me dire « Mais toi, en fait, tu ne voulais pas jouer au foot quand tu étais petit et là, en l'espace de six ans, maintenant, tu me dis que tu veux devenir professionnel. » Il ne m'a même pas dit ça, en fait. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit « Ah, d'accord, c'est bien, mais la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit « Mais tu sais que c'est dur. » Je lui ai dit « Ouais, d'accord, mais vraiment en train de me dire. » Mais moi, je ne t'ai jamais dit que c'était facile. Mais pourquoi tu me dis « C'est dur ? » Et il me dit « Non, non, c'est dur. Il y a beaucoup de gens qui veulent le faire et il n'y en a pas beaucoup qui réussissent, etc. » Et pour moi, cette notion d'il y a beaucoup de gens qui veulent le faire, elle était complètement étrangère à mon esprit. « Comment il y a beaucoup de gens qui veulent le faire ? » C'est cette notion de concurrence. Tu n'avais pas cette notion de concurrence. Je n'avais même pas la définition de concurrence pour moi. La définition ne rentrait pas. Je ne comprenais pas ça. Et c'est pour ça… Tu ne comprenais pas le concept. Ce n'est même pas que je ne le comprenais pas. Pour moi, il n'existait pas. Donc, je ne pouvais même pas essayer de le comprendre. Il fallait qu'on me l'explique. Mon père me dit ça. Je me dis « Ouais, mais il y a beaucoup de monde. » En gros, je me dis « Mais qu'est-ce que tu en sais ? » C'est la première fois que tu me dis ça. Il y a beaucoup de monde qui veut en faire. Tu ne m'as jamais dit ça. Donc, pour moi, je me disais « Ouais, il me dit ça pour essayer de me faire peur ou de me dire que ça va être difficile parce que mon père est quelqu'un pour qui il n'y a pas de choses faciles dans la vie. Mais il a raison, pour le coup. Et c'est toujours de me mettre en garde à chaque fois sur quelque chose. Encore une fois, je pars de l'esprit de « Je ne sais pas ce que je vais gagner. » Donc, quand tu me parles de la concurrence et moi, je ne parle même pas d'argent. Dans mon esprit, il y a une déconnexion entre qu'est-ce qu'est un adulte et qu'est-ce que je veux faire plus tard. Parce que je ne comprends même pas ce que c'est un adulte. Je ne comprends même pas qu'il faut gagner sa vie, payer des trucs, etc. Je ne comprends pas encore ça. Je suis encore dans le rêve, dans le truc. Et je me dis « Tiens, je me fixe un objectif qui est un rêve parce que je vais passer à la télé. Et après, on verra. » Et pour le coup… Quitte à d'ailleurs à même pas croire que c'est un métier. Quitte à croire que c'est une activité. C'est presque que tu choisis une activité. Exactement. C'est vraiment… Là, tu as mis le doigt dessus. Et en plus, quand il me dit ça, on est dans la voiture et il y a ma mère. Et ma mère, elle reste silencieuse. Elle ne dit rien. Mais rien. Que dalle. Pas genre « C'est bien. C'est pas bien. N'importe quoi. Ah ouais, super. » Rien. Et tu sens l'anxiété dans le silence. Non, je ne sens rien justement. Je me dis… Je me dis… Je me dis… Bon, elle, elle s'en fout. Encore pire. Encore pire, la différence. Mais c'est ça. Je me dis… Bon, elle, elle s'en fout. Au pire, je me dis « Elle ne comprend pas. » Mais en fait, je ne ressens rien alors que j'aurais dû ressentir quelque chose. À ce moment-là, j'aurais dû comprendre et ressentir quelque chose. Et je ne l'ai jamais ressenti et je ne l'ai jamais compris. Peggy l'incompris lorsqu'il annonce à ses parents qu'il veut devenir footballeur professionnel. Complètement incompris par le noyau familial. Oui, c'était étrange. Discussion étrange. Avec le recul quand j'en parle aujourd'hui. Discussion. Et qui paraissait totalement normal pour moi à l'époque. Mais discussion très étrange. Clairement, ça t'a marqué. Oui, ça m'a vraiment marqué parce que… En fait, quand je prends une décision et quand j'ai la conviction de faire quelque chose, pour moi, c'est un acte fort. Quand je l'annonce, pour moi, c'est un passage marquant de ma vie. Parce que je me dis, voilà, je veux le faire et je l'annonce. Parce qu'il y a plein de gens qui vont se dire je veux faire quelque chose et qui ne vont pas le dire parce qu'ils auront peur de l'échec. Moi, en général, l'échec, ça ne me fait pas vraiment peur. Ce n'est pas quelque chose qui me retient ou qui réfrènent mes envies. La peur de l'échec ne réfrène jamais mon envie. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de ma construction, ça fait partie de la personne que je suis et que je serai. Mais à l'époque, l'important pour moi, c'est l'annonce. Parce que l'annonce me force, moi, dans mon caractère et dans ma personnalité, à entreprendre la chose jusqu'au bout, jusqu'à la réussite ou l'échec. C'est vraiment une promesse. Exactement. Et c'est pour ça que c'est important pour moi. Quand je fais une annonce, pour moi, c'est important. Et c'est pour ça que ça reste dans ma tête, comme ça. Donc, c'est vraiment Peggy l'incompris dont les parents ne comprennent pas du tout le système de pensée et justement que quand il annonce quelque chose, il va le faire. Non, clairement. Non, clairement. Mais mes parents et moi, on ne s'est pas compris pendant très longtemps, en fait. Mon père et moi, on ne s'est pas compris. J'irai même plus loin. Ce n'est pas simplement qu'on ne s'est pas compris. On a très mal ou très peu communiqué pendant très longtemps. Et donc, du coup, on ne pouvait pas se comprendre parce qu'on ne communiquait pas, en fait. C'était mon tuteur légal et j'étais son enfant, sa progéniture, la chose dont il devait protéger et faire grandir. Mais il n'y avait pas de relation d'amour franche et directe, en fait. C'était plutôt un accompagnement. Et tu en avais souffert de ça ou tu t'en es rendu compte plus tard ? Non, je m'en suis rendu compte plus tard. À l'époque, j'avais la sensation de ne pas en souffrir, en fait. Mais plus tard, en fait, avec les épreuves de la vie et les gens que tu rencontres et toutes les choses que tu peux faire dans ta vie et l'introspection sur toi-même, les discussions avec les psychologues, les trucs comme ça. Et je ne comprends pas toujours tout parce qu'il y a des choses sous-jacentes à ma personnalité et à la personne que je suis qui ont été construites par rapport à ça que j'essaye encore de comprendre. Donc, tu fais ton annonce. En gros, tu manifestes l'idée dans l'univers que tu vas être professionnel alors que pour certains enfants ou adolescents, ce serait un peu une parole dite en l'air, un peu comme des enfants qui disent qu'ils veulent devenir pompiers ou qu'ils veulent devenir stars de NBA. Et toi, dans ta tête, ça y est, c'est fait, tu l'annonces, tu vas devenir pro. Et c'est à ce moment-là que tu es repéré par les chameaux agnortés ou ça se passe un peu plus tard ? C'est à ce moment-là que toutes les catastrophes arrivent. D'accord. D'accord. C'est genre l'annonce et après, boum, 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 boum. Et là, toutes les complications arrivent. Parce qu'en fait, je suis repéré par une équipe de la banlieue d'Orléans qui s'appelle l'UFC au Saint-Jean-de-la-Ruelle qui avait de très, très, très bons jeunes à l'époque. Mais vraiment, c'était une usine à pépites. Il y avait tous les joueurs qui allaient là-bas, ils terminaient à l'ASK, à Nantes, à Auxerre, partout. Et il n'y avait vraiment que des bons joueurs. Donc, il me repère et il me demande de jouer avec eux. Le truc, c'est qu'eux s'entraînent tout le temps et moi, je ne m'entraîne jamais, en fait. Parce que moi, j'habite à Gien. Mon père ne peut pas m'amener. Orléans, c'est à trois quarts d'heure de Gien. C'est compliqué pour lui de m'amener à tous les entraînements, etc. Donc, en fait, je joue tous les matchs. Donc, je perds du physique et en plus, à cette époque-là, j'ai un gros retard de croissance. Je suis vraiment le plus petit et le plus fréquent. Donc, j'essaye de me battre avec mes armes comme je peux. Et c'est très dur pour moi. C'est très dur parce que je ne m'entraîne pas. Donc, j'ai un déficit cardio, j'ai un déficit musculaire, j'ai un déficit de tout. Et quand j'arrive, les matchs sont pénibles. Je rentre dans une phase où je commence à avoir 14 ans, 15 ans et on joue à moins de 15 ans nationaux, etc. Et c'est dur. On est dans la poule parisienne parce qu'on est juste au sud de Paris. Le plus gros vivier de jeunes du monde, quoi. Voilà, quoi. Donc, on joue contre Racine 92, on joue contre le Paris FC. Moi, qui arrive avec mon corps de 14 ans qui n'a pas encore grandi, qui n'a rien, qui ne s'est pas encore développé et je me retrouve avec des gens qui ont du poil sur les jambes parce qu'en plus, à l'époque... Il y a des moustaches, ouais. Mais c'est ça. Et en plus, à l'époque... Très bien. Sans parler de ceux qui n'avaient pas leur âge parce que ça, il y en avait, c'est inférieur. C'est un physique. Il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Parlons de ceux qui se développent plus. Bien sûr. Qui ont leur âge mais qui se développent plus. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, aujourd'hui, c'est simple. Les années civiles jouent entre eux. Nous, ce n'était pas ça. C'était... À la moitié de l'année, tu pouvais te retrouver avec des gens qui avaient deux ans de plus que toi. Moi, je suis né dans le premier semestre. Si tu jouais avec quelqu'un qui avait deux ans de plus que toi et qui était dans le deuxième semestre, il jouait en minimum avec toi. Ça veut dire que tu avais deux ans de moins de quelqu'un qui jouait avec toi. Deux ans de moins, c'est énorme. Quand tu as 13 ans, jouer avec un mec de 15 ans, c'est énorme. Surtout un mec de 15 ans qui est déjà formé. C'est marrant parce que ça m'est exactement arrivé à un moindre niveau. Moi, c'était en rugby. Je suis passé de capitaine de l'équipe à dernier remplaçant en rugby parce que tout le monde a grandi sauf moi. Et effectivement, quand tu joues au rugby et que tu n'as pas grandi, mon entraîneur peut dire à ta mère « Oui, mais il est très vif quand tu te fais défoncer et à la fin, tu ne joues pas. » Et je comprends très bien ce truc où à la fin, moi, j'ai abandonné parce que c'était juste horrible. C'est en train de nous dire que c'est pour ça que tu n'es pas devenu international, Guillaume ? J'y crois pas une seconde. Parce que je n'ai jamais grandi. C'est un peu le problème, c'est qu'après, je n'ai jamais eu de physique. De moment, tu te retrouves au même niveau que tout le monde et d'un seul coup, tu ne sais pas pourquoi, c'est passé un été ou trois ou quatre mois et tu te retrouves dans une autre catégorie alors que tu n'avais rien demandé. C'est exactement ça. Du coup, tu penses que ça t'a endurci ? Évidemment. Évidemment que ça m'endurci parce que c'était très, très dur. Je deviens moins bon. Je ne suis absolument pas solide sur mes appuis. Mon pouce tombe. J'arrive à driver les personnes. C'est très compliqué. J'arrive en moins de 15. Tout le monde part à gauche, à droite, etc. Ils vont faire des essais dans les meilleurs clubs. Et moi, personne ne veut. Personne ne veut. Est-ce que tu joues quand même tes titulaires ou tes remplaçants ? La première année, je suis titulaire. La deuxième année, je ne joue plus. tu le remplaces. Je ne joue plus. Et c'est drôle parce que j'ai revu une photo et on avait pris une photo d'équipe. Et je me rappelle de cette photo comme si c'était hier. En fait, j'ai revu cette photo et les 15 joueurs de l'équipe on prend la photo. Tout le monde a son maillot. Il n'y a que moi qui suis en suite. Moi, je suis en suite avec le nom du club FCO Saint-Jean-de-la-Ré. Il n'y a que moi qui suis en suite. Je me rappelle du truc. C'est qu'en fait, il manquait un maillot. Et on m'a dit non, mais un suite, ce n'est pas grave. Comme ça, on verra le truc du club, etc. On me l'a fait passer comme ça. Et c'est vraiment révélateur de l'époque que je vivais à ce moment-là. C'était vraiment le laisser pour contre. Donc, du coup, je ne joue plus. La deuxième année de moins de 15 ans et tout le monde a des essais. J'essaye de rentrer à l'INF Clairfontaine. Même pas bref. J'essaye de rentrer au sport-études de Tours. Même pas le sport-études de Tours. Ah oui, d'accord. Non, 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 non. Et je termine au sport-études de J1. Retour à la classe départ. Mais avant ça, avant ça, j'étais persuadé que quand même, ils allaient me prendre à Tours. Je ne suis pas pris. Et après ça, j'ai vraiment un coup de masse sur la tête. Et je dis à mon père, non, mais ça ne sert à rien. Viens, viens, j'arrête. J'arrête le foot. Je vais jouer avec mes potes dans la rue. Je ne peux pas. Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai jamais, en fait. Et du coup, mon père m'a pris dans la chambre, je me rappelle. On a eu une discussion assez sérieuse où il m'a dit, non, mais il ne faut pas que tu dises ça. Il ne faut pas que tu te démoralises. Moi, je vais t'aider. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas fini. Tu ne peux pas prendre une décision comme ça. Tu aimes bien jouer au foot. Il faut que tu trouves les ressources pour continuer quelque chose. Et on verra bien. Mais n'abandonne pas tout parce que c'est bête. Et j'ai réfléchi. J'ai passé la nuit dessus. Et je me suis dit, bon, je vais l'écouter. On va essayer. Parce que je voulais vraiment arrêter. Tu avais fait l'annonce. C'était une annonce officielle aussi. Donc, ça y est, c'est fini. Non, c'était plutôt un sondage. Là, c'était plutôt un sondage. C'était genre, j'ai le moral dans les chaussettes et je te dis, ouais, je vais arrêter. Et je vois si tu me dis, ouais, il vaut mieux que tu arrêtes. Ouais, tu voulais être convaincu du contraire. Ouais, exactement. Je suis moche. Non, t'es beau. Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, du coup, quand mon père me dit ça, je me dis, bon, ok, allez, j'essaie encore. Et c'est là où je reviens au sport-étude de Gien. Mon père me dit, bah là, tu pourras t'entraîner tous les jours et tout, etc., etc., etc. Donc, je repars au sport-étude de Gien, quoi. Et au sport-étude de Gien, c'était folklore, parce que c'est pas le niveau ni d'autour, ni d'une fouleur, ni d'une fouleur, de la fontaine. Et donc là, t'as 15 ans, c'est ça ? Ouais, là, j'ai 15 ans. Est-ce que t'as un plan B ? J'ai zéro plan B. C'est mon père qui avait le plan B. Moi, je me dis, je vais jouer, je vais me refaire, et puis quand je serai bien, on verra. Et en fait, j'ai toujours été un petit peu comme ça. J'abandonne jamais et je fais le dos rond et après, je me dis, quand je suis bien, c'est bon, je peux me dire. Résilience. Voilà, c'est exactement ça. Mais il faut que je me sente bien à un moment donné pour revenir. Et c'est quoi, le plan B de ton père ? Le plan B de mon père, c'était de me faire faire des essais directement dans des clubs qui voudraient bien me recevoir pour faire des essais. Et lui, c'était bon. Il n'y a pas forcément que la Géoxère, Nantes, Cannes, Monaco, et l'Anse, Caen, le Havre, qui étaient des centres de formation exceptionnels. Il y en a d'autres. Il y a d'autres gens qui changent des joueurs. Donc, on va essayer les autres. Et donc, j'ai fait des essais. En ta tête, tu étais prêt à devenir joueur de D2 ou joueur de national ou ce n'était pas aussi clair dans ta tête en tout cas ? Non, dans ma tête, dans ma tête de 15 ans maintenant, je me disais si les autres rentrent dans des centres de formation, il faut que je réussisse à rentrer dans des centres de formation, quels qu'ils soient. Après, on verra. Et donc, du coup, c'est là où je commence à faire des essais. Je n'ai pas fait beaucoup d'essais. Je fais trois essais. J'ai fait Nancy, Angers et New York. Toujours sur la même latitude. Tu fais plein centre. Il n'y a pas le sud, il n'y a pas le nord. Vraiment, il y a plein centre. Et donc, du coup, après, j'ai été pris à New York. Qu'est-ce qu'il voit en toi à New York à ce moment-là ? C'est difficile à expliquer comme ça parce qu'en fait, je pars pour faire un essai pour trois jours à la base et à la fin, je reste dix jours. Au bout de trois jours et je le fais en fait avec le centre de formation. Donc, je dors au centre de formation et je le fais avec le centre de formation. Et le centre de formation de New York, ce n'est pas comme aujourd'hui où les U15 sortent avec les 15, les U17 sortent avec les U17 et la réserve s'entraîne avec la réserve. Là-bas, c'est tout le monde avec tout le monde. À l'époque où je fais l'essai et où je rentre après à New York, c'est tout le monde avec tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'arrive, j'ai 15 ans, je m'entraîne avec des mecs qui jouent en réserve. Je suis le seul qui a 15 ans. Et le fait d'avoir refait cette année dans le sport étude de G1, ça m'a vraiment reconstruit mon physique au niveau du souffle, au niveau de l'endurance. Et c'est vachement important d'avoir la capacité physique à répéter les efforts. À l'époque, moi, ça, je ne le comprenais pas. Je me disais je suis bon, je suis bon. Mais j'ai très vite compris que non, ce n'est pas t'es bon, t'es bon. Si tu n'es pas physiquement prêt à en gros repartir 15 fois à faire le même sprint pour fatiguer le défenseur et qu'à un moment donné, tu puisses lui faire un crochet qui tombe par terre, tu n'as rien compris en fait. Parce que tant qu'il a la même force physique que toi qui va aussi vite que toi, tu ne le passeras pas. C'est pareil. C'est ça. Ou alors, tu peux le passer en feinte, tu vois, en technicité et en intelligence. Mais sinon, en physique, tu ne le passeras pas. Tu pousses la balle, vous courez, il court à côté de toi. Tu t'arrêtes, il s'arrête. Vous êtes ensemble. Donc du coup, je fais cet essai, trois jours. Le directeur du centre qui est à l'époque qui s'appelle Roger Fleury et le directeur adjoint qui s'appelle Dodi et Clou ont l'air intéressés, mais vraiment très intéressés. Donc il me dit est-ce que tu peux rester ? Je dis oui, pas de problème, je reste. Je rappelle mon père, je dis ils veulent que je reste deux jours de plus. Je reste. Au bout de deux jours, il me dit tu peux rester encore jusqu'à la fin de la semaine parce que le week-end, il y a un match avec les moins de 17 et on aimerait que tu joues avec eux. Je dis ok, pas de souci. Et c'est comme ça que je finis par rester dix jours en fait. D'accord. Je reste, je m'entraîne et je m'entraîne bien avec le centre de formation et ensuite, il m'envoie faire ce match amical avec les moins de 17. Je ne veux pas faire le match amical et à l'époque, on était trois ensemble. Il y avait deux moins de 17 et moi qui étais moins de 15 ans et donc, où on faisait le test. Et donc, il nous envoie, nous trois joués. Donc, il y a un autre moins de 17 qui jouait attaquant. À l'époque, je n'étais pas encore attaquant. Je jouais milieu de terrain. En fait, quand j'étais en moins de 15, jusqu'à 16 ans, je suis milieu de terrain. Je ne suis pas attaquant. D'accord. Donc, j'ai commencé à lier droit, après, je suis milieu de terrain. et j'étais plus milieu relayeur. Donc, j'arrive, l'autre était attaquant, donc ils le font jouer. Lui, il est moins de 17, donc il joue tout le match. Ils avaient ramené beaucoup de joueurs, l'équipe d'en face aussi. Donc, on a fait trois mi-temps de 30 minutes. Ah oui, quand même. Et moi, je ne joue que 15 minutes. Je ne joue que 15 minutes. Je ne joue que 15 minutes à la fin. Après ça, l'entraîneur des moins de 17 ans discute avec Dodi et avec le directeur adjoint du centre de formation. Le centre de formation, comme il était fait à New York, les murs, ils ne sont pas super épais. Ils n'étaient pas super épais. Et c'était pas loin des chambres. Et donc, il avait son bureau au fond du couloir. Et je passe dans le couloir et je l'entends parler. Et j'étais avec l'attaquant qui a fait laisser avec moi. Et on marche et il me met un coup de coude comme ça, il dit. Et je lui dis, ok, viens, on écoute. Et là, on entend le gars parler de nous. L'entraîneur des moins de 17 parlait de nous. Et il commence à parler du gars qui était avec moi. Et pour le coup, il était sur le parleur. C'est comique. Mais c'est horrible à la fois parce que... Ouais, c'est horrible. Moi qui ai des enfants aujourd'hui, j'aimerais pas qu'ils entendent des trucs comme ça. Ça t'ouvre la poitrine et ça t'écarte comme tu ne sais jamais. Comme tu ne verras jamais, pardon. Et donc, il parle du mec et donc, Dozie lui dit le grand, il était comment ? Donc, le grand, c'était l'autre. Il était plus grand que moi. C'était l'attaquant. Le grand, il était comment ? Ah non, il est trop lourd. Il est trop... C'est horrible. Et Dozie qui dit, ah d'accord, tu le trouves trop lourd et tout, etc. Bon, ok, d'accord, ok. Et le petit alors ? Et là, j'écoute comme ça. Et il lui dit, il est trop nonchalant. Il est trop nonchalant. Quelle horreur. Quelle horreur. Et donc, Dozie lui dit, ah bon, d'accord, ok, pas de souci, pas de souci. Pas de problème. Bon, ben, on se tient au courant et tout, à plus tard. Avant de partir, il nous appelle nous deux. Coup de poignard. Ah ouais, il nous appelle nous deux dans le bureau. Moi, vous étiez tous les deux fixés, quoi. Normalement, à ce moment-là, vous avez tous les deux le moral vraiment dans les chaussettes. Ah ouais, ouais. En fait, après ça, on sort du couloir, on va dehors, on s'assied le long du grillage, on se regarde, on se dit, ah c'est cuit. Ah c'est cuit. C'est l'horreur. Ah c'est dur, c'est dur ce milieu. Et donc, un peu plus tard dans la journée, il nous appelle pour nous faire part des décisions, etc. Parce qu'à l'époque, c'était pas tu rentres chez toi et tu envoies une lettre. C'était on te dit direct et tu rentres avec ta joie. Comme un astre, il te donne une rose rouge s'il te prenne. Ah ouais, c'était de bachelors. C'était exactement ça. Et il nous fait asseoir comme ça et il commence par le grand qui était avec moi et il dit, ouais, bon, j'ai discuté avec l'entraîneur, je suis désolé, on va pas pouvoir te prendre, on a d'autres joueurs de ton profil, etc. Blablabla. D'autres joueurs un peu lourds comme toi. Ouais. C'est horrible. Et donc, ah là, le mec, il baisse la tête, déçu et tout, je le vois vraiment très triste et tout, etc. Et il se retourne d'un coup vers moi. Donc, Dodzi se retourne d'un coup vers moi et me dit, par contre toi, on te prend. Ah putain, devant lui en plus. Devant lui en plus. devant lui. Ah ouais, devant lui, devant lui. Et il dit bien le... Et c'est pour ça que je te dis que je me rappelle exactement la phrase qu'il a dit. Il m'a dit, par contre toi, on te prend. Tu vois, tu te rends compte à quel point c'est meurtrier quand t'as pas été pris pour te dire toi, on peut pas et tout et que tu t'entends c'est pas le on te prend, on t'aime bien ou quoi. C'est le par contre. Le par contre, il est assassin. Il est meurtrier. Ce qui est marrant, c'est que ça vient quand même d'un patron d'un centre de formation qui est censé être un petit peu, tu vois, dans la bienveillance, dans l'écoute des jeunes. Mais bon. Il n'y avait pas de bienveillance. À cette époque-là, il n'y avait pas de bienveillance. On te prend ou on ne prend pas. Rentre chez toi au reste. Il n'y avait zéro bienveillance parce que la plupart du temps, c'est toi qui nous as écrit pour venir. Donc, ne t'attends pas à ce qu'on te mette des couches, on te mette du talc, etc. Non, il n'y a pas de ça. C'était ça à l'époque. Tu te rappelles quand même des années 80-90, les rapports. Il n'y avait pas de place au sentiment. Il n'y avait pas de... C'était... On te donne ce qu'on a donné et c'est à toi de te débrouiller avec ce que tu as reçu. L'époque, elle n'est pas comme aujourd'hui où on se dit l'impact de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on peut dire sur les gens peut affecter leur vie. Les gens n'avaient rien à faire. Je pense que la mentalité, c'était ce qui ne les tue pas les rendra plus forts. C'était vraiment ça. Ça va les endurcir. Ça va les endurcir. Exactement. C'était vraiment ça. Du coup, il me prend. Il me dit t'es pris. Donc moi, je suis surpris mais heureux. Et c'est comme ça que je rentre à New York. Ton ami est un peu lourd. Est-ce qu'il a persévéré ? Est-ce qu'il a réussi dans un autre club par hasard ? Non, il n'a pas percé. Il n'a pas percé ? Non, il n'a pas percé. Je pensais que tu allais dire « En fait, c'était Philippe Vercruis. » Non, pas du tout. Il est plus vieux que moi quand même. Là, pour le coup, il n'a pas deux ans de plus que moi. Et deuxièmement, à ton avis, comment ils ont changé d'avis de leur première impression d'onchalance pour ensuite se dire qu'il faut peut-être lui laisser sa chance ? Ils n'ont jamais changé d'avis. C'est en fait, en continuant dans le club, où j'ai compris qu'en fait, ils n'ont jamais changé d'avis et que l'entraîneur des moins 17 est resté sur son avis et les entraîneurs du centre de formation avaient leur avis. Donc eux, ils étaient vraiment persuadés de mes qualités et de ce que je pouvais apporter au club et lui était complètement persuadé que ça ne servait à rien de me prendre et qu'ils avaient largement mieux que moi dans le club. Donc ça s'est matérialisé par le fait qu'ensuite, mes années de moins de 17 ont été compliquées avec cet entraîneur. Ils étaient très compliqués jusqu'aux trois derniers mois où il a abdiqué. Parce qu'il a vu vraiment que j'étais vraiment au-dessus des autres. Il ne pouvait plus... En fait, je pense que pendant longtemps, il s'est caché derrière son orgueil. En gros, je n'en voulais pas. Il faut que j'aie raison. Il faut qu'il rate. C'est juste pour que... Juste que rétrospectivement, j'ai raison. Exactement ça. Mais en fait, entre-temps, il y a eu un changement de directeur du centre. Donc, Roger Fleury est parti à Châteauroux et René Cédolin est arrivé. Et ça se passe très bien avec lui. C'est un formateur qui m'avait en haute estime et qui pensait que j'avais d'énormes qualités. Et du coup, un deuxième arrive et il est aussi en clash avec l'entraîneur des U17. Et il ne comprend pas pourquoi l'entraîneur des U17 me mène la vie dure et ne veut pas m'installer comme pilier de son équipe, etc. Et ce qui se passe, en fait, c'est que moi, je reste moins de 17. Mais par contre, je ne joue pas avec les U17. Je joue avec les seigneurs. Je joue avec les seigneurs. C'est ça. Exactement. Donc, eux, forcément, ils se disent il n'a jamais voulu de lui, il lui a mené la vie dure, etc. Il le faisait jouer un coup par-ci, un coup par-là. On ne va pas lui laisser. Donc, ils ne me mettent pas avec lui. Je redescends que pour les gros matchs, en fait. Donc, à chaque fois que je redescends, je marque. Ça se passe très bien. Et au fur et à mesure, c'est là où je vous disais qu'il est obligé d'abdiquer parce que ça se passe trop bien, parce que je suis vraiment trop au-dessus des autres. Mais vraiment trop au-dessus. On fait un parcours de Gambardella. On arrive jusqu'en huitième de finale. Et pour vous faire le truc, c'est genre le match de 32e, on gagne 4-0, je marque 4 buts. Le match de 16e, on gagne 3-1, je marque les 3 buts. Je ne peux plus dire c'est trop compliqué maintenant pour lui. Par contre, je me blesse. C'était compliqué les installations. On s'entraînait sur un terrain en sable. Omnisport en sable. Quand il pleuvait trop, on s'entraînait sur un terrain en sable parce qu'il n'y avait pas de synthétique à l'époque. C'était les stabiles. Et pour le coup, là, à New York, il était en sable. Il n'y avait plus. Il y avait des flaques partout, etc. Et je me rappelle cette séance. J'étais vraiment un merdier. Je ne voulais pas courir. J'avais décidé que non, ce n'était pas possible. On joue dans des flaques. Même à G1, au parc, je n'ai jamais joué comme ça. Je me disais, mais c'est quoi ça ? Donc, je ne faisais que marcher. rigoler. Et je chambrais, etc. Parce que même quand je suis fâché, quand même, j'aime bien rigoler avec mes potes. Et donc, je l'ai chambré, je rigolais. J'ai fait une accélération de l'entraînement. Une seule. Une seule. Karma, mec. Exactement. Et encore, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait match nul et le coach a dit but vainqueur. L'instinct de compétiteur une fois de plus. Pour dire, voilà, on a gagné. Voilà, on a gagné. Votre jeu pourri, je n'ai même pas couru, etc. Je voulais continuer à chambrer. Et je fais l'accélération. Et au moment où je frappe, je glisse avec mon pied d'appui. Et pour le coup, je glisse dans une flaque. Donc, aquaplanning et je ne peux pas m'arrêter. Et vous vous rappelez des rambards qui entourent les stades avec ces fameux pylônes en béton ? Béton. Je tape la rotule contre le coin du pylône. En deux secondes, mon genou, il était comme ça. Je vais faire radio, IRM et tout. Non, pas IRM. À l'époque, c'était trop cher. Je vais faire radio. Ah, ils sortent le truc et tout. Le docteur, il me dit « Regarde, ta rotule, elle est fissurée comme ça. Elle tient juste au bout là. Elle est toute fissurée entière. Donc, fissure de la rotule, je ne peux plus jouer. Et donc, du coup, je ne peux pas faire le huitième. Je n'ai pas joué pendant trois mois. Oui, trois mois. Heureusement, quand même, je suis un petit peu têtu. C'est ce qui me sauve des fois. Je vais voir un premier chirurgien. Il me dit « Bon, alors là, il va falloir t'opérer. » Parce qu'en fait, quand ma rotule s'est consolidée, j'ai eu un espèce de kyste nerveux qui s'est formé sur la rotule. Chaque fois que je courais, ça faisait comme ça. Tac. Tac. Et c'était horrible. Parce que je courais et je sentais le tac sur ma rotule. Tac. Ça me faisait super mal. Et je me dis « C'est pas possible. » Ah, ça faisait mal. Ce n'était pas seulement le côté un peu agaçant d'avoir un truc qui… Non, ça me faisait mal parce que je n'étais pas fluide. Donc, du coup, ça me pinçait à chaque fois. Et ça me faisait comme un petit coup de jus. C'était horrible. C'était horrible. Et je vais voir le kiné. Je lui dis « Mais, il faut faire quelque chose avec ça. » Moi, j'avais un jeu où j'aime bien les changements d'appui, les trucs. Là, c'est impossible. Il me dit « Ah, ok. Va voir un docteur. » Il m'envoie à l'hôpital. Et le docteur de l'hôpital, il me dit « Ah, d'accord. Ah oui, oui. Je sens bien. On sent le nerf. Il est là, etc. » Tu vois, il me touche. Bon, si on va vous opérer. Et là, il prend ma rotule comme ça. Il me dit « Il va falloir que je vous fasse une incision de haut en bas comme ça. » Je dis « Mais, en fait, moi, je viens vous voir parce que j'ai un truc qui me gêne. Et vous voulez me faire une cicatrice tout le long de la rotule. Mais comment je vais faire après pour courir, pour truc et tout ? » « Ah, mais non. Vous ne pouvez plus courir après, monsieur. » « Parce que vous voulez remarcher. » Non, mais aussi dingue que ça puisse paraître, il m'a dit « Non, mais vous pourrez faire des footings. » « Pas plus de kilomètres. » J'ai regardé et je lui ai dit « Mais monsieur, je suis joueur de foot. » « Professionnel. » Je lui ai dit « Monsieur, je suis joueur de foot. » Il m'a regardé, il m'a dit « Ah oui, non, là, c'est sûr que pour le foot, ça peut être compliqué. » « C'est un sketch. » Et là, je lui ai dit « Bon, OK, je vais réfléchir. Je vous rappelle. » Je suis parti. Et là, tu as zéro accompagnement de ton club ? À zéro, 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 zéro. Je suis parti tout seul. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils m'ont pris le rendez-vous et je suis parti tout seul. C'est incroyable. Tu serais revenu au club avec une jambe en moins ? « Ah bah, qu'est-ce qui s'est passé ? » Ah ouais, non, non. Mais c'est ça. Ils m'auraient dit après « Mais pourquoi tu as dit oui, toi aussi ? T'es con, quoi ? » C'est ça, en fait. Donc non, je disais « Je refuse. » Et après, je leur dis « Il va falloir me trouver une solution. » Et en fait, je vois un autre chirurgien qui regarde le truc et qui me dit « Bon, il y a des chances que ça passe. Il faut le masser. Il faut le masser tout le temps. Essayer de le diluer, etc. » Et plus il sera dilué, plus il redeviendra normal. C'est juste une couche nerveuse. Les couches nerveuses qui lubrifient un petit peu entre la peau et l'os pour que ça puisse glisser. Et donc, du coup, j'ai fait des massages et au bout d'un moment, ça s'est réduit. Je le sens toujours là. Je le sens toujours quand je le touche. Mais ça ne me gêne pas. Est-ce que tu stresses en disant que ta carrière est en danger ? Non, je ne sais pas. Non. Tu ne doutes pas ? Non, non, zéro stress. Je suis plutôt énervé contre le mec parce que je me dis qu'au final, ce mec-là, c'est un danger. Je suis plutôt énervé et je me dis toujours non, 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 non. Il y a une autre solution. Je vais trouver une autre solution. Toujours. C'est vraiment incroyable cette situation mi-amateurisme, mi-pro dans laquelle tu évolues à ce moment-là. C'est vraiment... Non, 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 clairement. Ça me rappelle le dermato à Sergi qui m'a demandé si j'avais le sida parce que j'avais une virule sur le bras. Pendant une semaine, j'avais stressé. C'était horrible jusqu'à ce que j'ai les résultats. Il m'a dit oui, non, mais c'est sûrement rien. Et à la fin, elle lui dit non, mais il n'y a aucun risque. Elle me dit bon, je vous mets quand même un petit test anti-sida, juste au cas où. Oh, merde. Bref, petite digression. Tu vis dans le centre de formation et où tu as ton appart ailleurs ? Comment ça se passe ? Je n'ai jamais eu d'appart à l'année. Quand je joue en pro, quand je joue avec les pros, je dors toujours au centre. Est-ce que tu... Et tu ne gagnes pas d'argent ou tu as un petit contrat qui te gagne un peu d'argent ? Avant de jouer avec les pros, j'étais apprenti que je gagnais 1800 francs par mois et la deuxième année, c'était quand j'étais apprenti 2, je gagnais 2800 francs par mois. Après, ils nous ont dit que si on faisait le CAP des métiers du foot pendant une journée à Clairefontaine et qu'on l'avait, on pouvait gagner 300 francs en plus. Donc, j'ai fait le CAP des métiers du foot. Je ne savais même pas que ça existait à l'idro. Non, 400 francs en plus. 400 francs parce que je me rappelle après, je suis chez 3200 et j'étais tellement content de chez 3200. Et alors, qu'est-ce que tu fais ? Parce qu'à cet âge-là, c'est quand même 3200 par 17 ans, c'est pas mal quand même. Ouais, 3200 francs par euro. Et tu te souviens du premier achat un peu fou que tu fais à ce moment-là ? Je ne sortais pas, clairement. J'étais tout le temps au centre avec des potes. On avait un caméscope et on enregistrait des clips vidéo et après, on se les re-regardait. Il y avait une émission qui passait tard le soir qui s'appelait Yo, je crois. MTV Yo. Ah oui, sur MTV, oui. MTV Yo, bien sûr. Il n'y avait que des clips américains, des trucs, etc., qu'on n'avait pas en France. Donc, moi, ce que je faisais, c'est qu'avant de dormir, je programmais le caméscope pour qu'il enregistre tout le truc. Et du coup, le lendemain, avec les potes, on le regardait, on regardait les clips et tout. Donc, en fait, je ne sortais pas. On mangeait au centre et en fait, je ne dépensais rien. Je ne m'achetais pas d'habits, je ne traînais qu'en survête. Je n'avais qu'un objectif, c'était de m'acheter une Golf 3. Donc, j'économisais jusqu'à ce que je puisse avoir l'argent pour m'acheter une Golf 3. C'est une anecdote super marrante, c'est qu'on était trois potes, on avait 17 ans et le week-end, tout le monde devait mettre où ils allaient, où ils dormaient. Il y en avait qui m'étaient chez ma copine, chez mes parents, etc. Mais eux, ils avaient 18 ans. Il y en avait 19 ans. Nous, on avait 17 ans et à chaque fois, on se mettait dedans et tu voyais la liste arriver après. Accorder, 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 accorder. Peggy, non. Cyril, non. Jala, non. Et toutes les semaines, on essayait et tout le temps, c'était non. À la fin… C'était un peu le Harry Potter. Tu n'avais pas le droit de partir, tu n'avais pas de famille. On était tout le temps là. Donc, à la fin, on s'est dit on va rester là et on va regarder des vidéos. À quel moment tu l'achètes à Golf ? Quand j'ai mon permis. Dès que j'ai mon permis. En fait, j'économise, j'économise et je passe mon permis quand j'ai 17 ans. Parce que moi, je suis né le 25 mai. Donc, c'est la fin de la saison le 25 mai. Et ils étaient nés en janvier, février et d'autres, ils avaient un an de plus que moi. On part tous ensemble pour passer son permis. Moi, j'étais le plus jeune à part mes deux potes qui étaient nés en début d'année. Quand tu passes ton permis, tu passes d'abord ton code. Et donc, en fait, moi, j'ai mon code genre en décembre. Mais moi, je suis né en mai. J'attends jusqu'en mai pour passer mon permis. Et je prends des heures de conduite. J'essaie de les espacer parce qu'en plus, le truc, c'est que je savais conduire. Et donc, moi, les heures de conduite, ça me faisait chier parce qu'ils me disaient ouais, il faut que tu mettes les mains comme ça. Et dès que j'accélérais un peu, ils me disaient oh, tu te crois où ? En plus, ils te forçaient à prendre un certain nombre d'heures. Tu es obligé de faire au moins 20 heures. Oui, mais sauf que dans cette auto-école, ils te forçaient à prendre 25. Et moi, je me battais avec eux. J'ai dit mais non, la règle, c'est 20. Pourquoi vous voulez ? Non, non, nous, c'est 25. Tu es obligé de prendre 25. Et donc, pendant six mois, je suis en train de négocier avec eux pour ne pas faire 25 et tout. Donc, au final, ils me laissent 20, mais ils me disent si tu rates ton permis, ce sera de ta faute. Et le 30 mai, je m'inscris pour passer mon permis. Donc, le 25 mai, c'est mon anniversaire, le 30 mai. Et le lendemain, c'est la fin du centre. Donc, on part en vacances. Donc, j'ai intérêt d'avoir mon père, mais sinon, les vacances, je ne peux pas conduire. Les vacances, c'est à G1. Et donc, je passe le permis et au final, je l'ai. Et une fois que je l'ai, je rentre en vacances et je dis à mon père, bon, maintenant, il me faut une voiture et tout, etc. Et il prend mon argent. Il part en Allemagne Michel, ça doit te parler. Tu vois, les dimanches, quand ils font les marchés, ils mettent toutes les voitures et c'est moins cher en Allemagne. C'est toujours en Allemagne. Exactement. Donc, il est parti sur les marchés où ils exposent toutes les voitures et il m'a ramené une super Golf 3 à moitié moins chère que j'aurais pu l'avoir en France, etc. Et du coup, quand je suis revenu au centre avec, ils ont tous halluciné. Mais comment t'as fait ? Comment t'as fait ? Bon, il n'y avait pas de volant, mais elle était moins chère. Non, elle marchait bien. Pour le coup, il a bien choisi. Mais ce qui est extra, c'est que tu lui fais quand même confiance parce que sachant que c'était quand même ton rêve à toi, c'était ton argent, tu n'avais aucun souci à ce niveau-là ? Toujours eu confiance en mon père. Toujours eu confiance en mes parents. Il n'y a pas de... Toujours eu confiance. Je rappelle Michel qu'il n'avait pas de voiture donc il ne pouvait pas aller en Allemagne par lui-même. Non, mais... Guillaume Chien a quand même à rappeler, juste pour nos auditeurs, que Guillaume n'a toujours pas le permis. A bientôt, 46 ans. J'ai mon code, comme Peggy, j'ai eu mon code plusieurs fois en avance. Tu as 17 ans, tu as terminé ta première vraie saison, tu joues en D2 déjà, si je comprends bien, tu joues avec les seniors. C'est à quel moment que tu es contacté un peu par des plus gros clubs ? Je ne suis pas contacté par des plus gros clubs, je suis contacté par plein d'agents. Il y a une seule personne, il y a un seul club, il y a un seul club qui a appelé directement, un seul, la Gioxer. Et sincèrement, je croyais que c'était une blague. Elle est super cette anecdote parce qu'il y avait deux étages au centre, il y a des chambres des deux côtés, au fond du couloir, à côté de l'issue de secours, il y a le point phone. Le point phone, il est là-bas. Et moi, en fait, je suis la deuxième chambre en partant du point phone. Donc, il y a une première chambre qui est juste à côté du point phone et moi, je suis la deuxième chambre. Le point phone, il sonne et d'habitude, à l'époque, on n'avait pas de portable, donc c'était genre « Ah, Mickaël, il y a ta mère au téléphone, etc. Ah, Mohamed, il y a ta meuf au téléphone. » Voilà, c'était ça. Et à un moment donné, on m'appelait à Peggy Téléphone. Je dis « C'est qui ? » Je ne sais pas, c'est un monsieur. Je prends le téléphone, je dis « Allô ? » Et le mec qui me dit « Oui, allô, c'est Guirou. » Je dis « Qu'est-ce qui me fait une blague, là ? » Je dis « Qu'est-ce qui me fait une blague ? » « Non, 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 c'est bien moi, c'est Guy. Est-ce que tu es intéressé pour venir à la Géoxer ? » Je me regarde, je me dis « C'est un truc de fou. » Je dis ça à quelqu'un, ils ne vont pas me croire, les gens. Je dis « Bien oui, bien sûr, je suis intéressé. » Et donc, du coup, il me dit « C'est qui, ton agent ? » Je dis « Oh, je n'ai pas d'agent. » « Ok, bon, je te rappellerai. » Quand tu as dit qu'il n'y avait pas d'agent, tu as Guirou qui a tout de suite eu des étoiles dans les yeux. Il s'est dit « Wow ! » Je vais vraiment pouvoir l'intéresser. Ça n'a pas duré. Ça, il y a plein d'agents qui m'ont contacté. Et au final, j'ai pris un agent. Les contacts, ça passait plus par les agents. C'est les agents qui m'ont amené les contacts. Sur quoi tu te bases pour te choisir un agent, sachant que tu as 17 ans et 18 ans là maintenant et que tu ne connais peut-être pas le milieu encore hyper bien ? Ah, c'était… Ouais, non, je ne connaissais personne, je ne connaissais rien. C'est l'agent que je choisis. Ils sont agents de mes potes aussi. Pas du club, mais d'autres clubs. Stéphane Dalma, avec qui j'ai grandi. On jouait ensemble en équipe du centre, etc. On jouait l'un contre l'autre parce qu'on vient de la même région. Moi, j'étais joué à Orléans, lui, il jouait à Tours. Donc, quand on s'est retrouvés en équipe de France moins de 18 et qu'après, on se voyait à la télé, etc., du coup, on s'est rapprochés et lui, c'était ses agents. Je me suis dit, c'est les bons agents à prendre. Ils ont tout le monde, ils ont des jeunes comme moi et tout. C'est comme ça que je les ai choisis, en fait. D'accord. Et donc, du coup, ton agent rentre en contact avec Guiraud ou vice-versa ? Il n'est jamais rentré en contact avec Guiraud. C'est le seul appel que j'ai eu de Guiraud. C'est la seule fois qu'il m'a appelé et derrière, il ne l'a plus jamais appelé. Attends, donc, il t'appelle pour te dire est-ce que ça t'intéresse ? Tu dis oui et ensuite finis ? Non, en fait, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. C'est vraiment un raccourci que j'ai pris là. Il m'appelle, il me dit qu'il veut me faire jouer Elie Goffi. Non, je ne veux pas jouer Elie Goffi. Ça ne m'intéresse pas de jouer Elie Goffi. Ça m'intéresse de venir à Auxerre, mais ça ne m'intéresse pas de jouer Elie Goffi. Et en fait, je pense que c'est marrant. Là, tu joues plutôt à droite ? Non, je n'ai jamais vraiment joué. Ce qui est marrant après coup, c'est qu'il avait vraiment l'œil et il a vraiment vu quelque chose. C'est que j'aime bien partir du côté gauche. C'est plus rare que je me désaxe côté droit. C'est ça, parce que moi, quand je pense à toi, je te vois toujours comme à gauche. C'était inconscient. Au départ, c'était vraiment inconscient. Avec le recul, j'ai vraiment compris que c'était vraiment une position que j'affectionnais. Mais Guirou l'avait vu avant moi. Tu lui disais quoi ? Tu voulais être buteur avançante ? Tu voulais être quoi ? Non, je lui disais il faut que tu te remettes dans le contexte de la Gioxxère. À l'époque, c'était un 4-3-3 et quand tu étais il est gauche, tu étais il est gauche. Il est débordement. Tu mordais la touche. Mais c'est ça. Moi, je me dis quoi ? Lui, je vais remplacer Diomède. Non, en fait. Tu vois, dans mon esprit, je me dis il y a Diomède et après, il y a Peggy Luindula qui va venir. Et quoi ? Je vais faire descendre du pied gauche et je vais déborder du pied gauche. Non, ça ne marche pas en fait. Pour moi, il y a eu un bug. À ce moment-là, il y a eu un bug. C'était, je ne voyais pas une autre façon de jouer sur le côté gauche. C'est quand même couillu à 18 ans d'avoir autant de certitudes quand même. Surtout face à Guirou qui à ce moment-là est déjà un petit peu c'est une personnalité. C'est couillu ou con, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Bah, rétrospectivement, tu as des regrets à ce moment-là ? Maintenant, quand tu réfléchis, tu dis j'aurais peut-être dû aller à Auxerre ? Non. Non, j'ai vraiment zéro. En plus, j'ai joué à Auxerre. Ouais, non, c'est ça. Après, on en a reparlé avec Guy et il se rappelait très bien de toute la discussion. Ah ouais, de la conversation ? Ouais. Mais il t'a expliqué pourquoi il ne t'avait pas recontacté après ou pas ? Ou c'était à cause de ça, justement, le fait que tu as dit Noé, Elie Gauche, Noé ? Non, il ne m'a jamais donné d'explication. Et à quel moment Strasbourg, tu fais les yeux douces ? Au milieu de saison ou à la fin de la saison ? En mai. Putain, en mai. Mai 98. Fin de saison. Et alors là, ça passe par ton agent, j'imagine ? Ça passe par mon agent, c'est marrant parce que j'étais moins Strasbourg et j'étais plus Bastia. Parce qu'il y a Bastia aussi qui te contacte ? Ouais, en fait, les deux. En fait, il y a plusieurs clubs qui me contactent. Paris, il y a Marseille, il y a Bastia, il y a Strasbourg. Et bon, je ne vais plus compter Auxerre. Mais en fait, je sais que Marseille, je ne vais pas jouer. Je sais que Paris, je ne vais pas jouer. Et les deux seuls clubs où je sais que je vais jouer, c'est Strasbourg et Bastia. Bastia me contacte plutôt que Strasbourg et Bastia est vraiment à fond. mais vraiment, vraiment à fond. Donc, je vais là-bas, je vais en Corse, je les rencontre, on fait des discussions et tout, etc. Et je me dis vraiment, je vais signer à Bastia, quoi. Vraiment. Et en fait, Strasbourg, pourquoi ils arrivent un peu plus tard ? C'est qu'à ce moment-là, ça change de direction et il y a Claude Leroy qui arrive avec Mankowski. Et en fait, Claude Leroy me voulait déjà quand il était à Paris. Et quand il arrive à Strasbourg, il continue. Je me sentais vraiment bien avec même les dirigeants, Bastia et tout, etc. J'avais passé un bon moment là-bas, ils m'avaient invité, j'avais été. Je me disais vraiment, ça allait se faire avec Bastia. Ensuite, il y a eu aussi le prix de mon dépargneur pour que je parte. Il y a été un frein à un moment donné pour Bastia. Donc, j'étais à Strasbourg, j'ai bien aimé Strasbourg. Mais comme les discussions se faisaient et que Bastia a essayé de faire baisser le prix, il négociait et tout, etc. etc. Et que je voyais que ça tardait, moi, je me disais, putain, merde, moi, je veux reprendre avec Bastia. Je m'étais mentalisé pour y aller et au final, je vois que ça tarde. Je me dis, peut-être que ce n'était pas aussi chaud et sexy que ça. Et donc, mes agents me parlent et me disent, ouais, viens, on va visiter Strasbourg, ils veulent te prendre et tout, etc. Donc, j'arrive là-bas, j'arrive au centre d'entraînement et eux s'entraînent déjà. Et moi, je veux absolument partir. New York ne veut pas me laisser partir. Ils fixent un prix de départ. qui, à l'époque, était 10 millions de francs, qui était assez conséquent pour un joueur de mon âge, un joueur de 18 ans. Donc, en gros, je m'accroche un petit peu avec New York. Je m'entraîne sans m'entraîner, je traîne les pieds, etc. Je leur dis que je veux partir. Je traînais les pieds, ils ont vu que je traînais les pieds. Ils se sont dit, bon, on va essayer d'avoir le maximum. Ils m'autorisent à aller à Strasbourg. Je vais à Strasbourg, donc Strasbourg aussi a repris. Je les vois s'entraîner. Je vois les installations, je vois le stade. Il faut dire un truc, je kiffe la méno. Je sur-kiffe la méno. J'adore ce stade. Je vois les jeunes qu'ils ont. Ils ont l'air de... En fait, il y a une atmosphère qui m'attire. Il y a vraiment un truc qui m'attire. Et je me dis, oh putain, il faut que je vienne ici, c'est trop bien. Mais le coup de foudre avec tout, avec les gens qui m'ont accueilli. Rétrospectivement, quand je suis arrivé après en Alsace avec les Alsaciens, ça a été plus compliqué. Mais ce jour-là, ce jour-là, non, c'était magnifique. J'ai rencontré Thierry que j'ai adoré. Thierry Veil, le directeur financier de l'époque. Ça s'est super bien passé. Il m'a fait découvrir le carpaccio de saumon. Il m'a fait découvrir le carpaccio de bœuf et de saumon. Et je me rappelle à l'époque, je lui ai dit, c'est quoi carpaccio ? Tu m'as dit, c'est très fin et tout, tu vas aimer. Je dis, ok, je prends les deux carpaccio de bœuf et saumon. Je dis, c'est super. Du coup, Thierry Veil m'a fait découvrir carpaccio de bœuf et carpaccio de saumon. C'est juste pour nos auditeurs, c'est le directeur financier de la nouvelle équipe dirigeante du Racine qui est reprise à l'époque par IMG McCormack. C'est ça, exactement. Et donc, j'ai un super contact avec lui. Je m'entends très bien avec Claude Leroy. Les joueurs ont l'air top, etc. Il y a une bonne ambiance. Donc, je lui dis, il faut que je vienne ici. Et c'est comme ça qu'au final, je penche plus pour Strasbourg et Strasbourg, qui au final, est le seul club qui veut bien mettre la somme que New York demande. Et c'est comme ça que je suis tendance à Strasbourg, en fait. Ça me fait un peu penser à l'anecdote de Paco Carrasco à Sochaux. Je ne sais pas si tu la connais, Peggy. Non, pas du tout. Paco Carrasco, c'est une star espagnole qui joue à Barcelone, etc. Il est en fin de vie quand même à Barcelone. C'est un gars qui adore Barcelone, qui adore la vie, etc. Et donc, il va à Sochaux. Il trouve que la ville a une ambiance de dingo. Tout se passe hyper bien. Dans la rue, les mecs chantent, ils dansent, ils trouvent ça complètement dingue et ils signent. Et en fait, le problème, c'est qu'il est arrivé au club le jour de la fête de la musique. Et donc, il y avait plein de trucs dans la rue, etc. Et en fait, il croit, il signe, il croit que c'est comme ça. Et après, il a vécu une saison horrible à Sochaux. Il s'est rendu compte l'amidat tous les jours. Il est resté une année. C'est l'enfer pour lui parce qu'effectivement, problème d'un bon ami. Il faut rendre hommage aux dirigeants et ils se sont baladés. Il faut leur rendre hommage. Ils ont été bons. Ils ont été bons. Ils ont été bons. Alors juste pour les auditeurs, je rappelle, cette époque-là, Strasbourg est vendue par la mairie à IMG McCormack, investisseur américain qui préfigure un peu les textores, toute la vague d'investisseurs américains. Il crée énormément d'espoir auprès des supporters locaux. Il y a des grands noms, des grandes promesses d'investissement, etc. Et du coup, tu viens au moment où il y a énormément d'espoir. Il y a un engouement encore plus grand autour du club. Donc, je peux imaginer que ça devait être vraiment euphorique. En plus, à ce moment-là, ils font venir Coco, Corentin Martins, ils font venir Olivier Chouafny de Marseille, ils font venir Teddy Bertin de Marseille aussi. Ils ont fait venir CEO de Corée. Il y a Chilaverte qui va venir. Oui, ça sera plus tard. Oui, ça sera plus tard, on va en parler. Oui, c'est plus tard. Ah bon ? Amas ? Non, il n'arrive pas dans la même ambiance. C'est pour ça. On est encore à 20 kilos de l'arrivée de Chilaverte à ce moment-là. 25 kilos de son arrivée. Il y a une vraie dynamique. Gary Bamzin qui arrive, il vient de faire la Coupe du Monde. Il y a les deux Camerounais, Ndo et Njanka qui arrivent aussi qui viennent de la Coupe du Monde. Donc, il y a un truc quoi. Il y a un truc qui... Donc voilà, je me dis ça va être bien. Il y a des gars solides. Super équipe. Super équipe, comme tu dis, Coco, Stéphane Collet, il y avait Tchouk, il y avait Fabrice Erette, il y avait Habib Bey, il y avait Cédric Kanté, il y avait déjà Wenzel dans l'effectif, il y avait Yann Soucho-Parek, il y avait Godwin Okpara, il y avait un bon effectif. Il y avait vraiment un bon effectif. Et alors du coup, Strasbourg, tu disais après que les Alsaciens ça s'est moins bien passé ou en tout cas ça s'est bien passé de la même façon qu'avec les dirigeants. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu veux dire par là ? Alors il y a les Alsaciens qui parfois ont la réputation d'être un peu froid, est-ce que c'est un petit peu ça ? Ouais, non, c'était plus la froideur. Non, c'est pas que ça soit mal passé, c'était, tu sais, quand des gens apprennent à se connaître, à s'apprivoiser, c'est un peu compliqué. Et en fait, j'avais beaucoup de mal et je le prenais vachement personnellement. À chaque fois que je rentrais, parce que moi, j'habitais à la Roberto, donc c'est un petit peu écarté du centre-ville et donc des fois, j'allais acheter des petits trucs dans des boutiques vers l'avant de Zono et tout, etc. Et en fait, quand tu t'écartes du centre-ville, il y a plus cette tendance, tu sais, à parler alsacien, etc. Tu es dans la campagne assez vite. Ouais, et en fait, quand j'arrivais dans ces ambiances-là, je rentrais, les gens ils switchaient de français alsacien. Et du coup, je me disais, mais je leur ai fait un truc, ils ne veulent pas que je rentre dans le magasin, ils ne veulent pas que j'achète, ils ont un truc secret à se dire et je le prenais tout le temps contre moi, tu vois. Et ça a été compliqué là-dessus, mais ça n'a jamais été dur parce que mon voisinage, ça a toujours été bien. Je suis toujours tombé sur des voisins très gentils. J'avais un voisin qui vendait des canapés, Monsieur Temim. Et il était vraiment super sympa. Il était super sympa parce que dès que je m'ennuyais, j'allais dans son magasin de meubles et on discutait. Ouais, on discutait. Sympa. T'es quand même resté très provincial dans tes amusements. Si toi, ton kiff, c'est quand tu t'ennuies de samedi, c'est d'aller dans le salon d'Abel Le Monde à côté pour kiffer avec un vieux. Mais le pire, c'est que c'était même pas à côté. Tu vois ce que je veux dire ? C'était pas à côté. Tu étais à 25 minutes en voiture. Parce que Michel, il va bien voir, c'était la zone commerciale où il y a Cora. C'était à Vandenheim. Merci. À Vandenheim, ouais. C'était pas à côté. C'est pas à côté. C'est pas à Vandenheim. C'est absolument. Avant le petit match. En fait, il faut que tu comprennes un truc avec moi. C'est que moi, je suis hyper casanier et hyper solitaire. Donc, en fait, ça m'a... Je crois qu'on avait deviné Peggy avec les... Ça m'a jamais... Ça m'a jamais vraiment perturbé ou gêné, en gros, de rester tout seul à la maison, etc. J'ai jamais vraiment eu de problème avec ça. Je voulais aller dans un endroit où je me sentais bien, où je me sentais accueilli et où je pouvais discuter avec des gens, échanger quelque chose et tout. Et après, rentrer chez moi. Voilà. J'ai pas de... Comme quoi ? La défilition même d'un magasin de meubles. Moi, c'est Gui. Ma grand-mère était exactement comme ça. Donc, tu vois, j'ai aucun problème. Donc, ouais, non. C'était marrant. Et c'est pour ça que je disais que mes voisins étaient très gentils. J'avais un voisin du dessous qui m'offrait des t-shirts, des pulls, parce qu'il travaillait pour une marque à l'époque. Il était représentant d'une marque américaine qui venait de s'implanter en France qui s'appelait Carl Cani. Et c'était assez réputé dans l'underground. J'aimais bien parce qu'il avait des baggies, des gros pulls, etc. Donc, il m'en donnait. Il avait un panneau publicitaire gratuit. Non, non. C'était moi son panneau publicitaire. C'est moi qui lui faisais la pub. Une égérie. Une égérie de la marque. Exactement. Exactement. Alors, j'ai une petite question stupide, Peggy. C'est qu'on t'appelle Peggy mais officiellement, ce n'est pas ton prénom, c'est ça ? Non, je suis né Peggy. C'est après ? C'est là qu'elle arrive l'arnaque. Moi, je suis né à Kinshasa. Je suis arrivé à deux ans en France et je suis naturalisé français à dix ans. D'accord. Et à dix ans, en fait, on n'accepte pas Peggy. Ils n'acceptent pas que je m'appelle Peggy. Il faut que je choisisse un autre prénom. Ok, l'horreur encore. Et donc, ils disent à mes parents et moi, je ne suis même pas là. Ils disent à mes parents bon, on va couper, on va mettre Guy. On coupe le PE et on laisse Guy et voilà, il s'appelle Guy. Et donc, quand je reçois mes papiers, je m'appelle Guy. Donc, maintenant, partout sur tous mes documents, je dois dire que je m'appelle Guy. Et donc, quand je suis petit, tu m'étonnes que tu deviennes solitaire. C'est clair. Le nom, tu as vraiment le prénom d'un pédophile à ce moment-là. Pas de bol. Ça, ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool pour Guirou. Et donc, quand je me fais appeler Guy, tous mes potes me chambrent parce que j'arrive au foot et ils m'appellent tous Guy. Et je leur dis, mais arrêtez de m'appeler Guy. Et donc, voilà. Donc, non, mon prénom, ce n'est pas Guy. Ça a toujours été Guy. Ma mère m'a appelé Peggy à la naissance. En hommage à Charles Peggy, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est P-E-G-U-Y. Et donc, voilà, quoi. Et non, je ne m'appelle pas Guy. Je ne m'appelle pas Guy. Mais Guy, Guy aux Etats-Unis, c'est pas mal. Ça fait Guy. Ça fait genre... Oui, c'est ça, exactement. Oui, exactement. Mais tu sais, c'est comme ça que je m'appelle quand je réserve au restant. D'accord. Ceci, je leur dis Louis Ndoula le temps que j'appelle. Non, Guy. Guy, c'est pas le même problème. Moi, généralement, c'est Mick. Parce que Michel, ils ne comprennent pas. c'est Michael Michloum. Et Vertenschlag, laisse tomber. C'est juste en Inde où les mecs m'appellent Gollum. C'est juste le truc hyper chiant. Guillaume, ouais, Gollum. Non, Guillaume. Troisième saison à Strasbourg qui se passe pas mal. Tu as 18 matchs. Non, non, il est super compliqué. Super compliqué. Elle se passe pas mal parce que je viens d'un petit club en Ligue 2. Mais personnellement, elle est super compliquée. Elle est compliquée. Je joue, je marque pas, je rentre. À l'époque, l'entraîneur, c'est Pierre Brankowski qui est sous une pression énorme. Donc, du coup, il met la pression. Je suis le plus jeune. Et en plus, c'est pas comme aujourd'hui où t'as toujours un jeune qui arrive dans le groupe pro. À l'époque, quand t'es le jeune, putain, tu restes jeune longtemps. Oh là 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 là. Avant qu'il y ait quelqu'un qui arrive à percer, à forcer la porte d'entrée pour arriver dans le groupe pro, putain, c'est moi qui devais porter les ballons, c'est moi qui devais amener les chasubles, c'est moi qui devais porter les glacières avec l'eau. J'étais un esclave. C'est moi qui devais porter le bus. La première année, elle est horrible, elle est horrible. Et en plus, je marque pas quoi. Je marque pas, je joue, des fois je fais des bons matchs, mais je marque pas, je m'impose pas, je suis toujours remplaçant. Le pire, c'est que quand t'es remplaçant comme ça, je rentrais toujours 20-25 minutes dans le match. Mais comme tu rentres 20-25 minutes, t'as le droit de jouer avec la réserve le lendemain. Donc tu rentres 20-25 minutes quand tu joues le samedi et le dimanche, tu pars et tu joues en réserve. C'était horrible. C'était horrible. Je me souviens parce que pour le coup, je t'avais vu dans le stade, c'était à Nantes. Tu rentres pareil et je pense que Nantes gagnait à ce moment-là. Et tu rentres, mais t'as une niaque de dingue. En revanche, moi je me souviens de Peggy ou Guy, enfin comme tu veux, qui rentre au C-Bats, mais vraiment, avec une niaque de dingue. Et je me suis dit, j'étais avec mon frère à ce moment-là, il a la niaque, c'est qui ce gars-là, franchement hyper jeune. Là, tu éliminais le match quand tu rentrais parce que franchement, j'avais rarement vu quelqu'un qui avait aussi complètement motivé partout, un peu un zébulon, mais impressionnant, impressionnant d'énergie. C'était un peu ça. On a toujours eu cette facilité à rentrer dans les matchs. Ce n'est pas facile de rentrer dans un match parce qu'il faut prendre le rythme, il faut tout de suite te mettre dedans, etc. Et en fait, moi, j'ai un côté où, en gros, quand je suis sur le banc, je regarde et j'analyse. Et je me dis, putain, lui, il aurait dû faire ça, il aurait dû faire ci. Lui, il n'est pas bien comme ça, etc. Et quand je rentre, je rentre avec toutes ces idées-là où j'ai vu les problèmes que tu avais à un certain moment et je me dis, en plus de ça, mec, tu es fatigué. Tu as joué 65 minutes, 70 minutes. Je vais te faire chier. Et en fait, ça, ça me faisait kiffer. Je rentre et je te fais chier. Et en plus de ça, je fais chier à l'entraîneur et lui dire, mec, tu aurais dû me mettre dès le début. Donc, tu vois, je rentre avec toute cette énergie. Et comment est l'ambiance dans le vestiaire ? Parce qu'il y a quand même pas mal de nouveaux joueurs. Est-ce qu'il y a une bonne cohésion qui se fait ou il y a un petit côté mercenaire où les joueurs ne se connaissent pas vraiment, le club a du mal à se faire accepter les dirigeants parce que ça commence assez vite à partir en vrille avec McCormick, avec Leroy ? Non, c'est pas... Il n'y a pas une bonne ambiance. La première, il n'y a vraiment pas une bonne ambiance. Il y a un peu des jalousies. Les mecs dans le vestiaire, ils sont jaloux. Ils sont jaloux de Corentin parce qu'il y a beaucoup plus que tout le monde. Tu vois, moi, je suis là, je suis jeune, j'entends des trucs comme ça. C'est vraiment pas terrible. Et puis, on lutte un peu. Et donc, il y a un peu des clans qui se forment. Tout ça, c'est pas génial. C'était pas génial. Alors, c'est quoi les clans ? C'est le clan des Scandinaves, le clan des Camerounais ? C'est comment ? Non, les Scandinaves, en fait, ils étaient très pisses. Ils essayaient de s'intégrer et tout, etc. Mais ils étaient un peu dans leur coin. À cette époque-là, Teddy et Olive, ils avaient fait un petit peu leur clan. Ils s'étaient un peu ligués contre Coco. Ah bon ? Ouais, il n'y avait pas une... Pas très sain. Non, c'était pas sain parce qu'en plus, en plus, Coco, il n'avait pas de clan, quoi. Il essayait un peu de rassembler tout le monde. Il essayait un peu de jouer son rôle de capitaine. Donc, c'était pas facile pour lui. Et ensuite, il y avait les jeunes. Et ensuite, il y avait tous les jeunes et les moins jeunes. Donc, on était tout un noyau, en gros, où nous, on se disait qu'est-ce qui se passe ? Et les plus anciens et ceux qui avaient un plus grand statut, ils se disaient eux, ils ne sont pas à la hauteur, en fait. Donc, ça faisait une cassure, en fait. Donc, il n'y avait pas vraiment de bienveillance envers les jeunes, quoi. Il y avait zéro bienveillance envers les jeunes. Zéro. Aucune. Aucune. On se retrouvait à trois à porter un but. Je me suis retrouvé dans des situations où tout le monde s'était barré parce que, je ne sais pas, je resserrais mes vissés ou je nettoyais mes chaussures et que je devais porter deux glacières et un filet de ballon pour aller jusqu'au terrain. Ça n'avait pas de sens, quoi. Il n'y avait zéro bienveillance. Il n'y a pas de mec qui allait se dire tiens, viens, on va porter la... Non, les jeunes, ils doivent faire ça. Faites ça, les jeunes. C'était ça, vraiment, l'environnement. Et au bout d'un moment, tu te dis, putain, mais mauvais choix, quoi. J'aurais dû aller à Bastia ? Non, parce qu'à New York, c'était pareil, en fait. À New York, ce truc entre les vieux et les jeunes, c'était... À New York, quand même, tu vois, je jouais, je marquais des buts, je faisais gagner l'équipe, mais les mecs, ils ne me passaient pas la balle à l'entraînement. Quand on faisait des conservations, ils ne me donnaient pas la balle. Véridique, ils ne me passaient pas la balle. Ça veut dire qu'en match, ils me donnaient la balle pour que j'avais marqué. À l'entraînement, ils ne me donnaient pas la balle. À l'entraînement, ils faisaient des passes entre eux et à un moment donné, tellement, je me suis dit, je vais faire une expérience, ce n'est pas possible. Soit je suis fou, soit je me suis mis sur le côté et je les ai regardés. Et j'ai arrêté de courir et je les ai regardés jouer. Ils ne m'ont pas donné la balle. C'est-à-dire que quand ils étaient pris dans un pressing et tout, j'étais tout seul parce que j'avais arrêté de courir. Donc, je suis dans un coin, je suis tout seul. Ils ne me donnaient pas la balle. Ils préféraient la perdre, mais ils ne la donnaient pas. Les mecs essayaient de me blesser. C'était l'intégration du jeune. Le jeune, il s'était... Mais déjà, pour vous expliquer le truc, à New York, déjà, je n'étais pas dans le vestiaire avec les autres. La grande tribune de New York, c'est un stade municipal. Il y a une enfilade de vestiaires. Il y a un seul vestiaire qui est vraiment avec les jacuzzi, le vestiaire des pros où tous les pros sont dedans. Et nous, on était 3-4 jeunes et on allait, on avait un vestiaire au fond là-bas. Et on se chanlait dans ce vestiaire-là et après, il toquait à notre porte et on avait le droit de venir dans le vestiaire des pros avant, pour la discussion d'avant l'entraînement et après, on allait à l'entraînement. Donc, ça veut dire que nous, en fait, on était toujours exclus. On était toujours hors du groupe. Très old school, quoi. Oui, non, qui était pour le coup une intégration du centre de formation quand même un peu plus, un peu moins, un peu moins agressif, quoi. Où il y avait une vraie bienveillance des anciens qui, au contraire, voyait ça, si le jeune a réussi, moi, je réussis. Là, c'était à la limite la jalousie, j'ai l'impression. À cette époque-là, fin des années 90, il n'y avait pas, que ce soit Monaco, il n'y avait pas de bienveillance des jeunes envers les anciens. Zéro, aucune. La seule bienveillance qu'il pouvait avoir, c'était au niveau des coachs, certains coachs, etc. de l'encadrement. Mais les joueurs, c'était vraiment... Non, c'était rare. C'était rare. C'est pour ça que je me suis toujours bien entendu avec Corentin Martins parce qu'il avait une vraie bienveillance envers nous. Mais une véritable... Et après, je m'entendais bien et j'étais très proche de Pascal Camadini parce que c'était la même chose. Il avait une vraie bienveillance envers nous. Alors que les autres, non, ce n'était pas une vraie bonne bienveillance. C'était... Non. Zéro calcul. Ils ne te calculaient pas, pratiquement. Non. Et puis, s'ils pouvaient t'enfoncer, ils t'enfonçaient. Comment tu vivais le fait de ne pas pouvoir être chambreur dans cette équipe de Strasbourg alors que d'habitude, tu pouvais l'être ? Ou est-ce que tu étais un chambreur quand même ? Non, mais j'étais un chambreur avec mes potes. Après, les autres, je ne chambrais pas trop ou je sortais deux, trois trucs comme ça. Il fallait vraiment que je me sente à l'aise avec les mecs pour commencer à les chambrer parce que, en fait, tout au long de ma carrière, j'ai toujours dégagé quelque chose. Les gens pensent que quand les gens ne me connaissent pas ou quand ils ne parlent pas avec moi, ils ont toujours l'impression que soit je suis hautain ou froid ou distant, en fait. Ils ont vraiment toujours cette impression de moi. Dans de très rares cas, je fais l'effort de prouver le contraire. C'est très bizarre et je ne sais pas pourquoi ils ont cette image de moi. Je ne sais pas ce que je l'ai dit. Est-ce que peut-être que tu es plus introverti que tu... Ah non, je suis extrêmement introverti. Je suis extrêmement introverti. Voilà, c'est pour ça. Et donc le fait d'être introverti, moi j'avais lu deux, trois trucs là-dessus, en disant que quand tu es introverti, en fin de compte, tu as une posture de protection qui fait que les autres pensent que tu peux être arrogant. C'est possible. Mais justement, tu cultives ce côté-là. Il disait tout à l'heure que tes coachs, au départ, trouvaient que tu étais nonchalant et pourtant, tu n'es pas nonchalant du tout. Alors ça, c'est intéressant parce que la nonchalance, c'est quelque chose qui est revenu assez souvent que j'ai pu lire dans les articles alors que moi personnellement, et je suis d'accord à 100% avec Guillaume, chaque fois que je te voyais jouer, tu étais toujours à fond la caisse. Ce que tu nous as dit, ton parcours, clairement, tu as une grit, comme disent les Américains, tu as une résilience extraordinaire, tu as une niaque extraordinaire. Tu n'es pas du tout nonchalant. À ton avis, d'où te vient cette fausse perception ? En fait, ça dépend de la période à laquelle tu m'as vu jouer parce que j'ai différentes façons de jouer, en gros. parce que je suis un joueur qui est polyvalent. Il faut se remettre dans l'esprit qu'en fait, moi, j'ai été construit milieu de terrain. Je n'ai jamais été construit attaquant. Et en fait, quand j'arrive à New York, New York a des problèmes en attaque. Ils n'arrivent pas à trouver de bons attaquants, etc. Et moi, j'ai des facilités à marquer. Et en fait, ils me disent à partir d'aujourd'hui, tu seras attaquant. Et moi, je ne veux pas être attaquant. S'il y a vraiment un poste que j'ai toujours détesté, c'est avant-centre. Toujours. Je n'ai jamais aimé ce poste-là. Jamais. Avant-centre, je le déteste. Moi, je suis un joueur qui déstabilise et qui fait chier les gens. Et en plus de ça, je peux marquer. Et en fait, quand tu te mets dans la tête que je suis un joueur qui est avant-centre et qui doit marquer, tu as une fausse perception de moi, donc du coup, tu te fais un mauvais sentiment et une mauvaise vision de ma personne. Et en fait, quand je joue… Par rapport au stéréotype des avant-centres que tu crois être un avant-centre. Exactement. Et par rapport au stéréotype de joueur que toi aussi, tu peux aimer, qui t'intéresse, etc. Et dans la période où tu me vois jouer. C'est-à-dire que moi, quand je rentre, il y a un truc qui est indéniable chez moi, c'est que si j'ai envie de te dribbler, je vais te dribbler. Et si, par contre, tu me dis reste devant le but et attends qu'on fasse des centres et tout, marque, je ne vais pas pouvoir remplir ce rôle-là. Et après, pour me sentir bien sur un terrain et dans mon jeu, il faut que je sois souple. C'est-à-dire que moi, tout ce que je fais, c'est en souplesse. C'est-à-dire que quand je contrôle, il faut que je sois ample. Quand je me tourne, il faut que je sois ample. Il faut que je sois en souplesse. Quand tu me donnes la balle… En fait, ce que les gens ne comprennent pas, au-delà du fait de marquer un but, ce qui est le plus compliqué dans le football, c'est jouer dos au but. Et il y a deux façons… Voilà, monsieur zéro ballon. Michel, qui était surnommé monsieur zéro ballon pendant toute sa carrière de foot, il comprend son nom. Exactement. Le jeu, son ballon, c'était ma spécialité. Donc, quand tu joues dos au but, ce qui est super compliqué, c'est déterminer ta position dans l'espace. Et ça, c'est le plus compliqué. Surtout, à haut niveau, quand ça va vite et quand les gens peuvent venir, etc., c'est ce qui est le plus compliqué. Donc, en général, les gens qui jouent dos au but, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont le plus près possible du défenseur parce qu'ils ont un corps qui leur permet et une force qui leur permet de retenir et de faire remonter le bloc. Donc, du coup, on te donne la balle, tu l'arrêtes, tu la protèges pour rejouer avec les gens. Donc, tu as ça comme exemple. Ou alors, tu te mets dos au but dans une position où c'est difficile pour les gens de venir te chercher et toi, à ce moment-là, au moment où les gens vont venir te chercher, avoir l'avance de faire le contrôle technique ou le mouvement qui fait que tu te retrouves dans une position où maintenant, c'est dur de défendre pour eux. C'est ça. Et ça, c'est une vraie complexité. Et si tu regardes dans le football, c'est extrêmement compliqué de trouver quelqu'un qui est capable de se mettre entre les lignes et qui est capable de se retourner quand il est entre les lignes. Et quand tu arrives à avoir ce mec-là, c'est là où ton jeu change entre finalement avoir une équipe qui fait 250 passes comme le match au PSG Lorient où tu as 1000 passes, mais au final, il n'y a rien qui se crée parce que tu n'as que des passes latérales et il n'y a personne qui est capable de créer la déstabilisation dans le bloc adverse. À partir du moment où tu mets un mec qui est capable de venir entre les lignes, c'est-à-dire entre le défenseur et le milieu de terrain, il est capable de faire ce petit pas-là. Tu lui donnes la balle et il se retourne. Là, tu as posé un problème au milieu défensif qui doit se retourner pour venir vers toi et au défenseur qui ne sait pas s'il doit sortir ou s'il doit venir. Et tu te retrouves face au but avec des gens qui plongent. Et là, tu as tout déstabilisé. Et là, tu as créé un problème. Et moi, ça, j'arrivais à le faire. Et c'est pour ça que je te dis que pour arriver à faire ça, il fallait que je sois ample et souple. Quand je viens et que... Tu sais, quand tu viens vers la balle, il faut comprendre quelque chose. Et ça, ça relève de la physique quelque part. C'est-à-dire que tu viens à contresens d'un mouvement. Le ballon vient vers toi, toi, tu vas vers le ballon. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a deux choses qui vont s'entrechoquer. Donc, en règle générale, quand les choses s'entrechoquent, elles se repoussent. OK ? Toi, maintenant, quand tu viens vers la balle, pour pas que la balle se repousse, c'est-à-dire qu'on donne la balle et boum, ça part comme ça. Qu'on se dise plutôt les pieds carrés, lui. Il faut être souple. Il faut qu'en fait, t'épouses la balle. Il faut que la balle, tu l'acceptes. Tu la reçoives. Tu la reçoives. Exactement. Et tu peux pas faire ça en force. Si tu fais ça en force, tu perds la balle. T'es obligé de faire ça en souplesse. Donc, quand tu viens comme ça en souplesse et que tu la prends pour te retourner, ça donne l'impression que t'es délié, t'es nonchalant. Et il suffit que tu perdes deux fois la balle quand tu fais ça, les gens vont dire ils sont volés. Ah, quel branl os ! Le branl os ! Exactement. Exactement. Et c'est de là que tout vient, que cette perception vient. Mais malheureusement, c'est moi. Je peux pas changer ça. Parce que c'est ce qui a fait que j'ai joué dans ces grands clubs. C'est ce qui a fait que les gens étaient intéressés de m'avoir... Parce que j'apportais quelque chose qui est rare. Tu vois ce que je veux dire ? Comme le buteur, le finisseur, comme Trézégué, il apporte quelque chose qui est rare. Si demain, tu te dis David Trézégué, il faut qu'il fasse des crochets et tout, Bon, oublie. Tu vas dire les nuls. Tu vois ce que je veux dire ? En rapidité. Exactement. Tu vas dire les nuls joueurs. Un autre sujet chez toi, c'est aussi la gestion du timing. C'est-à-dire que tu gérais tes efforts pour déstabiliser et tes adversaires et donc tu n'avais pas tout le temps la même énergie durant le match. C'est-à-dire qu'à certains moments, tu accélérais pour déstabiliser. À d'autres moments, tu faisais semblant d'endormir ton défenseur. Mais un peu comme Messi, en fait. Franchement. Non, lui, pour le coup, il a masterisé ça. C'est-à-dire que c'est un maître et c'est là où il est exceptionnel et où je pense que ce sera très difficile de retrouver un jour un footballeur de son niveau. C'est exceptionnel ce qu'il est capable de faire. Donc, quand les gens disent « Ah, il ne fait que marcher » et tout, etc. Il analyse, oui. C'est ça. Il faut comprendre à quel point c'est exceptionnel de ne faire que marcher dans un match et de marquer 60 buts dans une année ou de marquer même 30 buts dans une année en ne faisant que marcher. Moi, je faisais la première partie super bien. On l'a fait super bien en dehors du terrain. Tu faisais pas mal en dehors du terrain. Même en dehors du stade, on l'a fait super bien. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que ce mec-là, ça veut dire qu'à chaque fois, il fait du 100%. Et ça, cette exception-là, elle est très difficile à comprendre pour quelqu'un qui vient et qui boit une bière et qui se dit « Ah, vas-y, mouille le maillot ! » C'est super compliqué de comprendre ça. C'est super compliqué de se dire que, en fait, le mec que tu as en face de toi, il va marcher, mais il va courir cinq fois dans le match et pendant ces cinq fois, il va peut-être marquer cinq buts. Et quand il rate, il n'a marqué que trois buts. C'est incroyable. C'est insensé, en fait. C'est insensé. Je n'ai jamais été nonchalant. Pour te l'expliquer, les trucs qu'on met, les GPS et tout, etc., ça a sauvé ma santé mentale à un moment donné. Parce que quand les gens, tu t'entends, ils disent « Ouais, mais ouais, tu cours pas assez. » J'ai dit « Mais ils s'en foutent. Je cavale, mec. J'aide dans l'animation défensive et j'aide dans l'animation offensive. Je suis toujours en train de courir. Et quand les GPS sont arrivés, toutes les analyses qu'on faisait, mais que ce soit l'entraînement. Moi, j'étais toujours l'un de ceux qui couraient le plus. Mais moi, je ne peux pas me battre contre quelqu'un qui est persuadé de ce qu'il est en train d'avancer. Et je n'ai pas envie de me battre contre quelqu'un qui est persuadé de ce qu'il est en train d'avancer. Les gens, ils sont capables de critiquer Messi, Ronaldo. Combien de fois ils vont critiquer Peggy Luindula ? Tu vois ce que je veux dire ? Jamais, jamais. Luindula, il est intouchable. Mais voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Des fois, il y a des gens qui venaient qui me disaient quand je jouais et tout. Ah putain, j'ai rencontré un mec qui l'a dit Oh non, c'est ton pote Luindula. Putain, il était nul lui. Et les mecs, ils me disent Pourquoi il dit ça ? C'est son avis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Et en fait, à la fin, tu es obligé de comprendre et d'absorber tout ça en se disant que tout le monde n'aime pas les pains au chocolat et tout le monde n'aime pas les macarons à la pistache. C'est comme ça. Le mec, s'il a envie de me trouver nul, qui me trouve nul ? Il a juste un avantage. C'est que moi, regardez ce qu'il fait, comment il le fait et après me dire Ah ouais, t'es pas mal toi par contre. Tu vois, moi je ne peux pas faire ça. Et le roi de la tablette Excel. C'est ça, exactement. Eh du don Michel, c'est une attaque personnelle là. Donc, deuxième saison à Strasbourg. On va revenir au Racing. Deuxième saison, première saison que tu dis difficile. Un groupe un peu fragmenté, pas une super ambiance. Mankowski qui est viré au bout d'un moment. Il est remplacé par Claude Leroy mais il est remplacé la deuxième saison. D'accord. C'est ça. Deuxième saison, par contre, tu joues 31 matchs. Tu marques pas mal de buts. Qu'est-ce qui fait la différence d'après toi ? C'est juste la maturité que tu passes de 18 matchs à une trentaine la saison d'après. Alors, le déclic, heureusement, il intervient quand Pierre Mankowski part. Ça a été assez bizarre pour moi parce que je sentais vraiment qu'il m'aimait beaucoup. Mais en fait, il m'était trop de pression. Il me demandait beaucoup et j'ai été touché par le moment où il est parti. Il est venu dans le levais-cière. Il a dit « Ouais, c'est fini pour moi. Je m'en vais. Je vous souhaite bon courage pour la suite. » Il n'y a pas un joueur qui lui a dit quoi que ce soit. Merci ou quoi que ce soit. Rien ! Bonne chance. Merci à vous, coach. Rien. Silence. Il est parti. Et ouais, le déclic, il vient... Déjà parce que... Tu sais quand t'as vécu avec quelqu'un qui t'a toujours dit « Ouais, tu peux faire mieux. Il faut faire ça. » J'arrive pas à lui dire que « Mec, tu me mets la pression. J'y arrive pas. J'ai l'impression que tout ce que je fais avec toi, c'est mal. Et pour le coup, je le détestais pas. Tu vois, c'est plus facile si tu détestes l'entraîneur. Mais lui, je l'aimais bien. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, au final... Tu pouvais être trop sévère. Tu te mettais de la pression parce que tu voulais lui faire plaisir. C'était pas genre tu te mettais de la pression pour lui dire « Je vais te montrer que t'as tort. » C'était même pas ça. C'était qu'au final, j'étais perturbé et je commençais à me demander s'il me détestait pas. Ah oui, d'accord. L'inverse, en fait. Tu vois, je me disais « Putain, je pensais qu'il m'aimait mais moi je l'aime bien mais en fait peut-être qu'il me déteste et ça restait dans ma tête et je me mangeais le cerveau et j'arrivais pas. » Et à un moment donné, Claude est arrivé, le roi. Et Claude, il vient, il me prend et il me dit « Regarde, Peggy, moi j'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver et tout, etc. » Et il me dit cette phrase qui en fait, je pense, m'a totalement libéré. Il me dit « Regarde, je viens d'arriver, je vais te mettre quoi qu'il arrive. Tu vas jouer quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tu joues. Même si t'es nul, tu vas jouer. » Et il me dit « Bon, pas si tu marches sur le ballon et que les gens commencent à rigoler de toi. » « Tu te mets tout nul devant tout le monde. » Oui, voilà, évidemment. Mais même si t'es nul, tu vas jouer. Vas-y, libère-toi, tu vas voir, ça va passer. Et franchement, je me suis libéré. Je me suis senti libre en fait. Il faut que je sois tranquille en fait. Sera la sérénité. Exactement. Quand j'étais à New York, à un moment donné, Albert Rust était mon entraîneur et à un moment donné, moi, je joue à l'instinct et j'arrive à l'entraînement. Pam, je fais une fin, je dribble un mec, je la pique, ça passe par-dessus le gardien, barre transversale, je rate. Le coach, il m'engueule. « Non, tu ne peux pas faire ça. Mets une mine là-dedans, etc. C'est n'importe quoi ça, etc. » Ça y est, tu m'as bridé. Je n'ai plus envie de faire. Je ne peux plus faire ce que je fais, etc. Tu m'as bridé, c'est terminé. Et donc, en fait, quand j'arrive avec Claude et qu'il me dit tout ça, c'est pour ça qu'après, quand je marque mon triplé contre Lyon, j'arrive à un moment donné face à Greg, coupé, et je viens et je lui mets cette louche-là comme ça. J'arrive, je lui mets la louche par-dessus et tout. Tranquille, en toute décision. Tu vois, c'est comme si, tu vois, je cours et en même temps, je te la mets. C'est comme si, en fait, c'est le prolongement de mon footing. C'est même pas dur pour moi. C'est même pas dur. C'est un peu le même but que tu mets contre Twente, le quatrième but, où c'est un peu pareil. T'es face au gardien et t'as l'air ultra, mais un sang-froid, mais genre polaire. C'est ce que je te dis. Et moi, pour que je joue et pour que je marque, il faut que j'ai ce sang-froid-là parce qu'en fait, quand t'arrives devant le but, il n'y a rien de plus excitant ou bien effrayant que d'arriver devant un but. Il n'y a rien de plus dur que ça. C'est facile. C'est pour ça que tu vois certains grands avançants et tout ce qu'ils aiment, c'est qu'on centre et qu'ils la remettent d'une touche et tout parce que t'as pas à réfléchir. Et c'est pour ça que t'as des grands avançants qui, quand ils arrivent et qu'ils doivent réfléchir, ils ratent toujours. Toujours. Et tu te dis, mais putain, ce mec-là, il arrive à te mettre des reprises de volée et quand il arrive comme ça, C'est comme les pénaltys, c'est exactement ça. Les mecs qui peuvent mettre 30 000 pénaltys de suite d'affilée et puis pendant les séances qu'ils les ratent. C'est exactement ça. Et c'est pour ça, comme tu dis, comme le but de Twente, je suis tranquille parce que je sais que je vais marquer. Je sais qu'à un moment donné, je vais te faire une feinte, deux feintes, trois feintes. Quand tes fesses se seront par terre, je la mets par-dessus. Et en fait, si je n'ai pas la possibilité de faire ça parce que tu sais quand tu n'es pas tranquille, il y a deux choses que tu ne peux pas expliquer. C'est la sensation que tu as quand tu marques un but. C'est inexplicable. Tu peux demander à tous ceux qui marquent des buts et tout, ils vont te dire je ne sais pas, ça me fait… C'est inexplicable. La sensation de marquer, de faire lever un stade et tout, c'est inexplicable. Inexplicable. Et il y a une autre sensation, c'est quand tu arrives devant le but et que c'est comme du brouillard. Tu ne sais pas quoi faire, c'est inexplicable. Tu ne sais pas pourquoi tu as ce brouillard et c'est pour ça que toute cette tranquillité t'aide justement à analyser et à attendre le bon moment. Et là, tu vois tout et tout devient clair. Tu viens, tu feintes et tout, etc. Tu es bien, tu n'es pas fatigué, tes trucs… Et tu sais que tu vas la mettre. Tu vois ce que je veux dire ? Le temps n'a pas la même rapidité en fait aussi. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je te disais que pour répondre à ta question, Michel, c'est ça qui m'a aidé à me libérer. Donc là, triplé, tu t'annonces un peu au monde. Tu vas bientôt avoir 21 ans. Trois buts contre Lyon. Tu marques contre Auxerre de nouveau. Tu remets deux buts contre Nancy. Strasbourg qui du coup ne faisait pas une saison extraordinaire, qui échappe à la relégation et si mes souvenirs sont bons. Et donc tu recommences l'année d'après, je crois que le Roi reste, il me semble que le Roi du coup reste au commande. Oui, il reste un peu. Une saison quasiment similaire. Sauf que là, tu es titulaire à tous les matchs. Strasbourg gagne la Coupe de France dans une ambiance complètement dingo. Si mes souvenirs sont bons, l'équipe, alors les fans adorent l'équipe mais détestent les dirigeants. Je me souviens d'une ambiance très, très, très étrange. Non, très étrange. Très étrange. Les fans détestent IMG, mais clairement. Les fans détestent IMG. Il y a une cassure. Les joueurs que ramène IMG pour des sommes conséquentes ne font pas le pli. Après, à un moment donné, il y a l'affaire aussi Gonzalo Beloso et Diego Garay avec les faux passeports et tout, etc., qui mettent un coup de plus au truc. il n'y a pas une bonne ambiance. Là où les dirigeants pour se racheter et retourner, les fans amènent à Chilavert. C'est une époque très compliquée parce qu'en fait, on a la même équipe avec laquelle on a réussi à remonter la pente l'année d'avant avec quelques additions mais ça ne marche pas. Le discours de Claude ne marche pas et ensuite, Yvon arrive et on fait une super épopée en Coupe de France mais vraiment super épopée et en championnat, on n'y arrive pas. Non, clairement, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. C'est dur. Collectivement, c'est dur. Individuellement, c'est dur. C'est beaucoup plus dur collectivement. Collectivement, c'est très, très dur. C'est très, très dur. Alors qu'en Coupe de France, c'est l'inverse. Ça marche. Peut-être parce qu'on n'a rien à perdre, je ne sais pas, mais à l'inverse, ça marche. En championnat, ça ne marche pas. Absolument pas. Alors, on avait essayé de faire un peu cracher le morceau à Corentin sur l'arrivée de Chilavert, comment ça se passe dans le vestiaire. Toi qui le connaît beaucoup mieux que nous, tu peux t'imaginer qu'évidemment, il n'a rien dit. Il ne vous a rien dit. On a essayé pour toi. Mais alors, quand vous, vous voyez l'ambiance délétère, les dirigeants qui sont un petit peu, un peu dépassés par les événements, il y a des graffitis un peu partout. C'est vraiment une ambiance atroce. Chilavert qui arrive, il arrive avec, au bas mot, 25 kilos en trop. Comment toi, tu vois le truc ? Un melon de dingue. Toi, tu es encore assez jeune, mais comment tu vois le truc ? Comment tu vois cette espèce de sauvetage désespéré des dirigeants qui disent, vous savez quoi ? On va mettre notre carte Chilavert et on verra ce qui va se passer. Moi, il y a un truc chez moi, c'est que j'ai toujours un énorme respect pour les gens qui ont fait quelque chose. Parce que je sais à quel point c'est difficile d'accomplir quelque chose. Et quand Chila, il arrive, évidemment, j'ai un énorme respect pour lui. Un énorme respect pour lui. En plus, c'est un ancien. Et en plus, pour le coup, il discute avec nous. Il discute avec moi beaucoup. Il est vraiment bienveillant. En tout cas, envers moi. Mais, pour le coup, ça se passe mal. directement, notamment avec Teddy, parce que Chila, il veut tirer les couffrons. Ensuite, il y a un truc réel que Chila ne voulait pas s'avouer pour moi. C'est que, comme tu disais, il était arrivé en surpoids. Mais pour lui, c'était pas un problème. C'était vraiment pas un problème. Pour le mec qui préparait les snacks, du coup, c'était un peu plus compliqué, j'imagine. T'es con. Mais du coup, du coup, c'est extrêmement problématique pour nous, pour moi, en l'occurrence, parce que tu te retrouves entre deux eaux, en fait. Et Corentin était très proche de Chila, parce que Corentin parle espagnol, il l'aidait pour pas mal de choses, etc. C'était Corentin, dans le vestiaire, son interprète attitré. Donc, Chila, c'est un mec, c'est une légende au Paraguay. C'est un monstre qui arrive dans le vestiaire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas, quand il arrive, c'est pas Peggy Luindula qui arrive de New York, tu vois ? Donc, lui, il sent les trucs, il a une expérience, il a vécu des choses, il a vécu des grands moments, il connaît les gens, il connaît la nature humaine, parce que c'est quelqu'un d'intelligent aussi. Et il voit très bien qu'il y a des choses qui se disent, etc. Donc maintenant, il demande à Coco de traduire tout ce que les gens disent. Il met Corentin dans une merde noire, parce qu'il ne peut pas tout traduire. Du coup, il est vu comme un mouchard. Mais ce n'est même pas le fait qu'il soit comme un mouchard. Déjà, il n'y avait pas une grande connivence, par exemple, entre Teddy et Corentin. Il n'y en avait pas. Donc, Sheila, il arrive, Sheila, il est avec Teddy. Teddy, il est fâché contre Sheila parce que Sheila prend tous les... Tu vois, les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Teddy, il était fâché avec tout le monde, j'ai l'impression, en fait, au final. Non, pas forcément. Teddy, il avait un caractère de cochon à l'époque. Vraiment, c'était... Il était... On le voyait sur ton visage. Franchement, dans les matchs, tu n'avais vraiment pas envie de dire bonjour. Teddy, il avait un physique de hardeur. On dirait plutôt quelqu'un qui avait envie de faire l'amour. C'était plutôt... Je ne dirais pas qu'il avait... Non, vous êtes con. Non, alors que Teddy est un mec super sensible au fond. Extrêmement sensible, tu vois. Et en fait, il cache ça sous quelque chose. Il cache... Et moi, en fait, comme j'ai eu la possibilité d'apprendre à le connaître et vraiment le connaître, etc., vraiment parler avec lui, je le trouvais relou au début et après, je m'attendais bien avec lui parce que j'ai compris qui il était. Le problème, c'est que il n'y a pas tout le monde qui va essayer de te comprendre, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, il saoulait certains, ça ne marchait pas avec Coco et du coup, ça ne marchait absolument pas avec Sheila. Et comme Coco était avec Sheila et comme Corentin ne voulait pas tout le temps répéter ce qu'il se disait, etc., etc. j'imagine que c'était un peu chaud. Donc, ouais, donc Sheila était très frustrée. Et en fait, dans le vestiaire, il y avait une grosse frustration. Il y avait une grosse, grosse frustration. C'est la fin du premier volet de notre épisode consacré à Peggy Luyindula. La semaine prochaine, on va parler de ses passages remarqués à Lyon, au PSG, à l'Eventé, au Red Bull de New York et bien sûr de ses nombreuses sélections en équipe de France. Un épisode qui va être vraiment exceptionnel où Peggy va nous raconter entre autres son conflit avec le PSG. On continuera donc notre exploration de ce personnage particulièrement attachant qu'on retrouvera donc la semaine prochaine. D'ici là, je vous rappelle que vous pouvez, comme toutes les semaines, consulter notre site web où nous avons des articles, notamment notre dernier article de foot-fiction. Et si la France avait gagné la Coupe du Monde de 1978, un article particulièrement marrant et pas si farfelu que ça, que l'on vous conseille de lire au plus vite. Le Podcast des Légendes est une production du podcast du sport LLC. Vous pouvez nous donner des évaluations positives sur toutes les plateformes de podcast. Je sais, je le répète, continuez à nous suivre, à mettre des évaluations 5 étoiles, s'il vous plaît, et à rejoindre notre communauté que ce soit sur Facebook, sur Instagram, TikTok, YouTube ou encore sur Twitter ou bien entendu notre site web www.lepodcastdeslégendes.com On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au Podcast des Légendes. Sous-titrage Société Radio-Canada